Bienvenue sur le Twitch Amarmiton, ça fait plaisir de vous voir, on est vendredi, et vendredi c'est le jour qu'on en attend depuis le vendredi d'avant, et ça ça fait plaisir, on est en compagnie, on est en compagnie, c'est génial, je sais que dans l'ascenseur quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui dit allez bon week-end et tout, c'est vraiment, je pense que tout le monde est bien parti pour ça, en tout cas nous on va pas choper parce que les amis on est sur un live solidaire, on finit la semaine avec Gondal, ça là c'est le feu d'artifice au final, attention, on est sur un recette chat de qualité, les amis on est sur un live solidaire pour soutenir l'association Aide dans la lutte contre le sida, je vais animer avec Gondal, oui salut tout le monde, je suis hyper content, mais je rentre, alors d'habitude je dis je rentre dans la télé, là je rentre dans mon Twitch quoi, c'est euh... là en plus tu verras il y a la communauté, genre t'es réel, je suis réel, j'ai trop aussi, ça fait plaisir, les amis, on est fait un recette challenge de folie, alors on va cuisiner, attention il y a un gros challenge, mais pendant tout le live, il va falloir faire des noms, très important, ah oui non mais parce qu'on s'est pas swaggué, on n'est pas arrivé ici, là là là, est-ce qu'on peut, on peut donner une note quand même pour le swag intense, intense, là on est sur un swag intense, coloré, on aime la couleur, vous savez à quel point j'aime la couleur quand même, il fait surtout très très chaud, on est tout d'accord, il fait quand même très très chaud, je veux une notation, complètement réaccord avec le thème, écoute, là on y est, on y est, même la météo est avec nous, ça c'est bon, il va faire chaud, il va faire chaud, les amis, le challenge du jour, je vous l'explique en deux temps, trois mouvements, on va faire une recette, deux recettes même, à base d'ingrédients afro-disés, et oui, et oui, alors on va mettre tes skills de cuisinier à rude épreuve, parce que là on a la roue, les amis, on a la roue des challenges, et oui c'est elle qui va nous déterminer l'ingrédient mystère, l'ingrédient aphrodisiaque, qu'on va devoir mettre en place, et est-ce que t'es chaud, est-ce que vous êtes parti, alors je vais juste dire, ce qu'on a dessus, on a du chocolat noir, on a du gingembre, on a du céleri, on a du piment, et on a l'avocat, ah d'accord, ouais, et alors attention, par exemple si on tombe sur le chocolat, on est obligé d'en mettre dans la recette salée et dans la recette sucrée, ça ça va. Je vous cache pas que j'ai très envie de tomber sur du chocolat, on va faire. Ouais, juste, juste sur le terrain. Très chocolat. Dites-nous. Il faut qu'on commence très vite, parce que sinon il n'y aura plus d'ingrédients en fait sur la... Voilà, ouais, alors on peut utiliser le chocolat sous cette forme, mais aussi sous forme de poudre. En tout cas, on va tourner la roue directe, parce que là on va rentrer dans le vide du sujet, on a plein de choses à dire, il y aura des quiz, il y aura des questionnaires, je vais pas te laisser tranquille, et vous non plus d'ailleurs. On est parti. Est-ce que c'est bon ? C'est bon pour... Ouais, voilà, voilà, on y va, attention. Ah oui, il y a un zoom. Ah oui, juste pour vous dire, à la Réal, au platine, nous avons notre ami Louis, qui est derrière. Bravo. Je dis ça pour Chérine, j'espère que tu es là dans le coin. En tout cas, ça fait plaisir. Les amis, on tourne la roue du challenge, c'est parti. Let's go, le hasard va faire les choses et on tombe. Oh, ça va, franchement, c'est sympa, on tombe sur le piment. Du piment ! Ça va, c'est comme si on était à la maison. Mais il fait pas assez chaud ! Eh, mais tu dois aussi en mettre dans la recette sucrée. D'accord ! Du piment, du fond, il a fait exprès, je suis sûr. Ouais, on était aussi en train de parler justement des effets, justement des ingrédients aphrodisiaques, qui ont souvent une légende un peu urbaine par rapport à leurs effets. On ne sait pas vraiment si ça marche ou pas. Moi, perso, j'y crois quand même, mais je pense qu'il y a forcément une part psychologique, vous nous dites, peut-être est-ce que vous, quel est votre ingrédient un peu fétiche que vous mettez quand vous décidez de cuisiner pour un premier date, tu vois ? Ok, ok. Et toi, par exemple, c'est quoi ? C'est quoi ? Le plat qui te fait... Allez, tu te dis, ok, c'est bon. Moi, j'adore le gingembre. Ok. C'est-à-dire que de base, aphrodisiaque ou pas, j'adore le gingembre, j'aime beaucoup. Je trouve que ça relève sur n'importe quel que soit dans un thé ou dans un plat ou même dans un jus. Après, je ne vous cache pas que si vous voulez monter en température des petites stratégies comme ça, forcément, tu mets un peu de piment. Ouais. On va avoir envie d'enlever la veste à un moment donné, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous validez cette technique ? Je pense que c'est une technique qui a bien fonctionné. Je ne sais pas. C'est une technique qui a fait ses propres. N'hésitez pas à nous faire des retours. En tout cas, on dit bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut tout le monde. Lucifer, salut à toi. Salut Sardine Forever. Welcome Lini673. Welcome. J'espère que tu vas bien. Mais je me posais la même question que Sardine Forever. C'est quoi l'aprodisiaque de l'avocat ? Alors, c'est quoi l'aprodisiaque de l'avocat ? Mais en fait, c'est dans les préparations. Je pense que c'est plus dans le côté sexy de la préparation. Tu peux faire des sauces. Tu peux faire plein de trucs. Et oui. Des trucs très coulants. Très coulants. Plus dans le délire un peu porn food quand tu verses. On a fait des préparations justement dans ce délire-là. N'hésitez pas. Oui. Très bien. Il y a le don. Les dons qui sont possibles. Absolument. Vous avez le lien qui est dans le chat. On y va. Les amis, la dernière fois, on était montré à 472 euros. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'était très très chaud. Les amis, il faut y aller. Là, je pense qu'on est un peu sur... C'est le bouquet final. Il faut tout éclater. On va garder la même promesse qu'avec Valérie. 7500, on finit en slip. En caleçon. Oui, en caleçon. Slip caleçon. D'accord. 7500, voilà. C'est-à-dire que je suis déjà bien parti, donc... Ouais, là, tu fais un peu une avance. Ouais, voilà. Une avance sur la promesse. On est bien, on est bien, les amis. Est-ce que vous validez ces propositions ? Toi, tu valides ? Moi, je valide. Moi, j'ai validé. Non, non, non. J'ai validé. Je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer, là. Alors, on va choisir justement la recette avec le piment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le piment dans le frigo ? On a aussi des éléments qui nous restent de la scrunche parce qu'on fait des préparations. On ne gâche pas, ouais. On ne gâche pas. En plus, on a passé une semaine anti-gaspri la semaine dernière. Donc, on va prendre, fait et geste des enseignements qu'on a eu la semaine dernière. On a du poulet, on a du saunard qui nous attend au frigo. On a aussi un reste de riz. Ah ! Ouais, qu'on peut utiliser. Ah ouais, je te donne des tips comme ça. Ça peut t'aider. Bah oui. Carrément. Et on a aussi du lait de coco. On a des éléments comme ça. Donc, si vous avez des idées aussi de votre côté, on y va. Gwendel, tu as déjà fait une vidéo pour Marmiton l'année dernière, n'est-ce pas ? Oui, absolument. C'était un avocat de toast revisité. Ah ouais ? Ok, d'accord. Voilà, j'y prouve mon gros niveau en cuisine, quoi. Je décide de faire tout un live sur l'avocat de toast. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'accord. Écoute, bah c'était juste très 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 bon. Mais parce qu'en fait, tout est dans le topping. Tout est dans ce que tu rajoutes par-dessus, tu vois. Ok, d'accord. T'as l'avocat, c'est une base. Mais après, bon, tu rajoutes des petits œufs de je ne sais plus quoi déjà. C'était des œufs de poisson ou voilà. Ok. Et puis surtout, un tips de fou que je ne savais pas. Ouais. Mais tout ce live reposait sur ça. Attention, attention. Et évidemment, Solidaire, en fait, à la base, on avait fait un live avocat de toast, mais c'était pour parler de aide. Bien sûr. C'était une association. Mais en fait, c'était que quand t'as ton avocat, tu le plonges pendant une minute dans de l'eau bouillante. Ok. Comme ça, ça évite après qu'il s'oxyde. Ok. Tu sais ? Ouais, ok. Je ne connaissais pas cette technique. Vous connaissez ? Ça, c'est un marmitif qu'on n'a pas ? Eh ben voilà, petit marmitif. Voilà, ça, c'est un petit marmitif. On va faire un marmitif, ça. Alors, Gwendal, c'est celui de la comédie musicale Roi Lyon où je me trompe au complet. Eh ben, c'est lui. Attention. Attention. Alors, il faut savoir que pour le petit historique, Monsieur a fait l'enfant et l'adulte. Oui. Parce que t'es là quand même depuis un bail dans ce délire-là. T'as fait 12 ans et... Bah, j'ai fait le petit Simba, le Simba adulte. Ouais, j'ai beaucoup de chance. En ce moment, on est tous les soirs sur le théâtre... Enfin, dans le théâtre Mogador. Ok. Avec cette belle histoire, effectivement. Et le Roi Lyon, c'est... Ouais, ça touche tout le monde. Moi, le premier... Bah, c'est l'histoire de la vie. Donc, et puis, bah, là, voilà, on va rester dans le thème. L'arbre brille sous les étoiles. L'amour brille... Ah, ça, c'est bon, ça ! L'amour ! Faites l'amour, les amis, justement. Alors, je vous rappelle juste le nom de l'événement. C'est hashtag Faites l'amour. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année. Oui. Pour dire oui à l'amour et non au Sida. Alors, le but, c'est quand même qu'avec vos dons, 2030 sera sans Sida. Parce qu'on a toutes les... On a toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main. On a toutes les cartes en main. Tous les outils possibles. Toutes les cartes en main, ouais. On a toutes les cartes en main. Ouais, c'est ça. On a tous les outils possibles pour y arriver. Et surtout, on a besoin de votre solidarité. Parce que... Parce que vraiment, en fait, c'est un peu comme, tu sais, quand on partage un peu la bonne parole et les tips. C'est la même chose, tu vois. Quand on est informé sur certains sujets, c'est bien d'en informer les autres. Parce que parfois, c'est des sujets tabous. Mais de ouf, de ouf. Et on est là pour détabouifier les sujets. Détabouifier, c'est pas mal. Ça, c'est un néologiste. Vous l'aurez. C'est la première fois qu'on l'entend. Détabouifier. C'est ici que ça se passe. En tout cas, on va vous donner aussi des moyens de prévention. Parce qu'on en a déjà parlé mercredi. Un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Oui, oui. En plus, moi, j'ai appris vraiment pas mal de choses. Et d'ailleurs, ma mère m'a appelé après le live. Elle m'a dit, ah oui. Alors déjà, elle était très contente qu'on me dise son prénom. Maman, je te salue. Et en plus de ça, elle dit, j'ai appris des trucs quand même. C'est vachement bien et tout. Comme quoi ? C'est important, tu vois. Comme quoi en cuisine ? Le dialogue. Le dialogue, c'est important. En tout cas, j'ai entendu que quelqu'un était venait d'arriver. Et je dis bonjour. C'est à lui. Je dis bonjour à Missil. Beaucoup de numéros. Beaucoup de numéros. C'est un numéro de téléphone. Je crois que c'est un numéro de téléphone. Je t'appelle Missil. Welcome. Bienvenue à toi. Installe-toi. Comme un missile. C'est beau gosse. Il y a une petite promesse derrière. Je suis un missile. Merci, merci. J'avais peur d'être trouvé pour que quelqu'un ait la ref. Non, ne t'inquiète pas. Ok, on va commencer quand même ? On y va. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ecoute, du piment. Forcément, ça m'inspire un peu les îles. Forcément, ça m'inspire. Là, tu m'as dit qu'il y avait du poulet. Donc, je crois qu'on va devoir y passer. Il y a du lait de coco. Lait de coco. Il y a un peu de riz. Ok, ça va. Par contre, pour la recette sucrée. Ouais, pour la recette, le dessert. Ouais, le piment en dessert. Mais déjà, on a quoi en dessert, en ingrédients ? Alors, on a de la farine. On a du sucre. On a des œufs. On a de la crème. On peut faire une crème. On a beaucoup de crème. On a beaucoup de crème. Beaucoup. On a beaucoup de crème. On a des fruits. Alors, on a aussi... Je profite pour remercier Sardines Forever qui va nous donner 25 euros. Sardines Forever, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est l'ouverture du bal. On y va, les amis. Faut pas la laisser toute seule Sardines Forever. Non, non, on continue. On va l'accompagner. On a de la menthe aussi. Ah, pas mal. On a des framboises. Ok. Alors, les framboises, les amis... Vous aussi, vous pouvez nous dire, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ouais. Alors, normalement, c'est un peu plus tard, mais là, il fait beau. Ah bon ? Ouais, les framboises sont sorties. Oui. Elles sont acidulées. On y va, les amis. C'est très bon. D'ailleurs, je vais en manger une, quand même. Parce qu'il fait chaud. Non, c'est pas mal. Ça fait plaisir. J'ai quand même envie de... Attends, mais on est obligé d'utiliser le chocolat pour le dessert. Ça, c'est sûr. Parce que chocolat-piment, ça... Il y a un truc à faire. Ça existe. Chocolat-piment. Oui. Ouais. J'ai l'image des tablettes avec... Ouais, ouais, moi aussi. Je l'ai vu. Non, non, on l'a vu. Ok, on l'a vu. Est-ce que vous validez aussi de votre côté ? Je vois, regarde. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. Chocolat-piment, ça marche toujours. Toujours. Trop bon chocolat et piment. Ah ouais ! Il y a une vraie team chocolat-piment. Ça, c'est validé. On va commencer par quoi ? Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Bah... Déjà, c'est quel piment ? C'est quel piment ? Alors, on a du piment. On a du piment en poudre. On a du vrai piment. D'accord. On mange pour les gages, normalement. On a du piment de Cayenne. Ok. Et du piment d'Espelette. Moi, on m'a dit que de toute façon, les épices, le petit tips, c'était de les mettre vraiment... Elles s'activent avec la chaleur. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cela et ça fait plaisir. Les amis, on se retrouve la prochaine. Chameau Max. Je vous le dis. Ok. Donc, on y va. On va commencer peut-être... Est-ce que tu veux qu'on commence par la recette salée ? Et au fur et à mesure, on va prendre les idées, on va discuter de tout ça. Oui, faisons monter la température. Allez, on va faire monter la température. Faisons monter la température. Alors, tu es plus saumon ou tu es plus poulet ? Excusez-moi, la question se pose. Est-ce que je peux avoir les blancs de poulet ? Ça part complètement en flèche, désolé. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais là, on va y aller. Alors, regardez ce qu'on a, les amis. Sur la table, on a des oignons rouges. On avait du gingembre, forcément. On a de la carotte. On a... Oh, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut se débrouiller déjà avec ça. Qu'est-ce que vous proposez ? Oui. Glace vanille. Ah ouais, chaud quand même. Faire une glace avec la crème et un apache chocolat-piment. Ah, mais... Ouais. En vrai, moi, on m'a donné un tips de fou. Ouais. Mais ça demandait à peu près... Enfin, c'est hyper simple. Allez. Tu sais, pour ceux qui aiment la glace, mais qui aiment moins les calories de la glace. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et bah... On les connaît, tu vois. On les connaît, c'est long. On est présents ici. Et bah, tu peux prendre une main de banane. Tu vois, t'en prends 4, 5, 6. Ok. Salut. Salut. Je t'inquiète pas. Il y a des interventions. Ouais, il y a des gens qui sont dans l'ordi et tout. De quelle personne qui arrive ? On lui dit bonjour. Voilà, on est conilés. Ah d'accord, bonjour. Ok, non, excusez-moi. Tout va bien ça. Alerte coach. Non, tout va bien, Lili. Tout va bien. Tout va bien. On est en sécurité. Ok. Pardon. Bah bonjour, enchanté. Et donc, du coup, tu prends tes bananes, tu les fous direct au congèle. Ok. Avec la peau et tout. Ouais. T'attends que ça congèle. Je connais pas le temps de congélation. Peut-être c'est 1h30, tu vois. On va voir. Peut-être c'est 45 minutes. Tu décongèles. Ok. Et après, en fait, tu enlèves la peau. Tac, 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 tac. Tu épluches. Et tu le mets direct dans le mixeur. Ok. C'est minutes. Chaque, 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 chaque. Ça mixe, ça mixe, genre 3 minutes. Ça te fait ton sorbet. Et il n'y a que de la glace. Et donc, après, tu rajoutes des petites pépites de chocolat. Tu peux rajouter, tu vois. Ah, ça donne envie d'essayer, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça donne envie d'essayer. On a des bananes. On a des bananes. C'est vrai. On a un congèle. Est-ce qu'on tenterait pas l'aventure ? On peut tenter l'aventure. On peut tenter l'aventure, soyons-nous. On peut tenter l'aventure. Au pire, on rattrapera le truc. On a du chocolat. Quand il arrive, ça va être. Ok. Donc, voilà. J'ai des bananes à congélés. Ah, mais elles sont là ? Elles sont là. C'est vachement bien fait, quand même. T'as vu ? La préparation, quand même, c'est la même... Non ! Franchement, bravo à l'équipe. Ah non, mais Eric-Antoine à côté... Non, je peux pas. Ah ouais. On est pas ici, voilà. Ok, donc j'ai des bananes. J'ai un congèle. Je mets des bananes au congèle. Voilà, c'est comme des crêpes au sucre. T'as des crêpes, t'as des sucres. C'est des crêpes au sucre. Pour ceux qui ont la référence. C'est incroyable. Y'a Andrea qui dit Miam, food lover. Je pense qu'elle a capté le... On dit merci à Nasta. Ouais. On dit merci à Nasta pour son don de 25€. Allez, merci Nasta. Welcome. C'est beaucoup trop géré. Donc, les blancs de poulet sont là. Les blancs de poulet sont là. Alors, ce qu'on peut faire... Comment est-ce qu'on les cuisine ? Alors, on va sortir notre crème. Il fait chaud quand même un petit peu là. Ouais, je vais rester sur les oignons rouges. Alors, on a décidé avec la communauté que l'oignon rouge, c'était le roi des oignons. On partage ça avec tout. Ah, d'accord. C'est un véritable débat. C'est un véritable débat. Voilà, voilà. C'est le roi des oignons. C'est le roi des oignons. Moi, j'aurai hommage au roi des oignons. Ok, ça, ça, c'est un clip direct. La célébration de l'oignon rouge, on l'a jamais eu avant. Par le roi oignon, c'est validé. Franchement, et ça, ça, on respecte la vidéo dans les chats. Franchement, merci. C'est un vrai beau moment. Ok, on y va. Ce que je te propose, c'est qu'on va découper les oignons. D'accord. Est-ce que tu résistes à l'oignon ? Est-ce que tu pleures ? Tu verse des larmes ? Ah non, mais je suis un gros fragile de l'oignon, en fait. Ah, tu es un fragile de l'oignon. On est en abel bent, ne retiens pas tes larmes. C'est très compliqué. Couteau dans l'eau ? Ok, d'accord, on y va. Le chip, c'est le couteau dans l'eau ? Pour pas pleurer. C'est de l'eau ? C'est de l'eau ? Mais c'est mon verre ! C'est ton verre ! C'est ton verre ! Ne bouge pas ! Je vais te chercher un peu ! Du coup, pendant cette interlude, on peut proposer une petite... Si tu peux éviter de mettre de l'oignon... Non, tu peux tromper le couteau. Tu danses aussi pendant que tu chantes ou pas ? Il faut qu'on sache. Ah bah oui ! Après, c'est Broadway, c'est pas on danse, c'est... C'est... C'est le show, quoi. On est sur un besoin de ventoline. Ah ouais ! On est sur le crise d'asthme. On est sur la crise d'asthme. Gwendal, je ne te connaissais pas, mais je suis ravi de te rencontrer. Enchanté ! Gwendal, il a de nombreux faits d'armes. On peut faire un peu d'historique, quand même. Ouais, 12 ans. Stéphane Merde. Ça va en Stéphane Merde. Oui, bah j'ai un peu travaillé, quand même. 12 ans, comédie musicale, quand même. Merci à BCGR, qui vient de donner 25 euros aussi. Merci beaucoup ! Ok, d'accord, on est sur ce genre de rythme. Non mais attends, on est obligé de vous remercier, parce que vous savez que c'est très 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 important ce que vous faites, parce que, tu sais, parfois on donne à des associations et c'est super, mais on ne sait pas trop où va l'argent. Exactement ! Et là, il y a un truc où ED, c'est quand même une association qui est sur le terrain. Et donc, c'est utilisé, mais de manière extrêmement efficace. Enfin, je veux dire, là, ça part pour des kits de dépistage, ça part pour des outils de prévention directe, ça part pour justement aider les gens qui sont parfois en situation précaire. Donc franchement, merci beaucoup ! Merci pour eux, franchement, ça fait plaisir. Donc je vous rappelle que c'est un live caritatif, pour ceux qui viennent d'arriver quand même, il faut le dire, c'est très très important, on est tous d'accord. Pour soutenir l'association ED et la lutte contre le sida, n'hésitez pas à envoyer vos dons. Pour cette bête cause, tous les dons sont reversés intégralement à l'association ED. Ah oui ! Tu pensais t'en mettre dans ta page ? Ah non, non, moi je suis là, je cuisine ! On est là en cuisine ! Ouais, tranquille ! Franchement, je vous promets, on est là en cuisine ! Franchement, je vous promets, on est là ! Il y a 10 euros de plus qui vont à l'association avec un don de Andréa Filhober de 10 euros ! Merci Andréa ! Welcome, ça fait plaisir franchement ! Tu vois ce que tu déclenches ? On n'a même pas commencé ! Et là, on n'en est qu'aux oignons ! Autant dire que ça va très bien se passer ! Moi, j'ai une recette de gâteau au chocolat en deux ingrédients... Peut-être qu'on peut le faire en version... Peut-être qu'on peut le faire en version pimentée... Ah ! A voir ! Bah, disons, oui ! On peut essayer... Est-ce que vous aimez le gâteau au chocolat ? Je fais juste un sondage dans le... Parce que vu qu'on... Ouais ? Non, parce que j'avais peur que les gens n'aiment pas le chocolat ! T'es malade ou quoi ? On sait jamais ! Non, moi j'aime pas le chocolat ! Mis à part si vous donnez, vous n'êtes plus mes amis ! Si vous n'avez pas le gâteau au chocolat ! Mais si vous faites un don, d'accord, on peut s'arranger ! Ok ! Non, j'aime trop le chocolat, c'est un vrai problème ! Merci ! C'est un vrai problème ! Le chocolat, c'est un vrai problème ! C'est un vrai problème ! Moi, j'essaie de me cacher derrière le chocolat à 85% de cacao, mais bon... Ouais, mais tu sais quoi ? Est-ce que... Alors, moi j'ai une petite question aussi... Est-ce que ça vient pas en vieillissant, ça ? Sans te manquer respect... Non, non, mais attends ! Parce que là, je suis de plus en plus... Ça allait beaucoup trop vite ! Non, non, non ! Ça allait beaucoup trop vite ! C'est passé ! Non, mais c'est-à-dire que... Moi, je commence à être de plus en plus chocolat noir... Ouais, mais c'est ça ! Parce que quand j'étais plus jeune, je pouvais pas blairer ça ! Non, mais moi, c'était interdit ! C'était pas mon photo du tout, tu vois ! Et maintenant, il y a des moments où je prends un petit carré... Ah, je suis bien là ! Petit carré au calme ! Voilà ! Attends, on a besoin d'un cadre pour savoir vraiment où tu te situes sur l'échelle de la vieillesse ! Quand tu dis que tu prends un petit carré au calme, qu'est-ce qui accompagne le moment ? Une tisane, des pancakes, un bled ? Non, non, non ! Ou bien... Une bonne série bourrin, un bon pastel for you ! D'accord, ça va ! Non, ok, ça va ! Attends ! Non, on est là ! On est là, quand même ! Tout va bien ! Il faut rétablir la vérité ! C'est très très important ! Lindy Hazel, si tu me regardes, salut à toi ! Super initiative ! Bravo ! Merci ! Wow, incroyable ! Déjà plus de 550 ! Ah ouais, déjà ! Vous avez des cracks ! On est là ! Ça commence direct ! Moi, c'est bretzel chocolat noir, ma passion ! Oh wow ! Ah si, alors j'ai fait ! Mais j'ai fait ! Ça, ça m'est arrivé de le faire ! Tu sais, moi j'ai eu un gros maquillage ! Donc j'ai 40 minutes de maquillage, et parfois dans la loge maquillage, il y a beaucoup de cochonneries ! Dont des bretels au chocolat ! Ok ! Ça s'est très mal passé quoi ! Il a le vœu ! J'ai tout pris, mais par contre je me sentais super mal après ! C'est vrai ? On va pas se mentir, ouais ! Ah bah écoute ! Donc, il y a un peu Instagram vs réalité ! Ouais, la fameuse phase ! Tu les découpes comment toi du coup ? Alors, en deux d'abord ! Tu veux que je t'apprenne à ciseler un oignon ? Ah mais moi j'ai besoin qu'on m'apprenne tout ! On est sur le ciselage de l'oignon, donc je l'ai coupé en deux, ouais très bien ! Ok ! Tu le mets sur la tranche comme ça, et après tu protèges bien tes phalanges comme ça, tu les rentres, et tu vas faire des petites tranches sans aller jusqu'au bout ! Non justement, attends, avec la pointe ! Ah ! Et tu laisses une partie, regarde comment je fais ! Sans aller jusqu'au bout ! Comme ça ton oignon il reste... Il reste entier ! Ouais mais moi je contrôle pas ! Attention à tes doigts ! Oh j'ai très très peur ! Non, 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 s'il te plaît ! Non, non ! Pas d'accident à l'âge ! Non, non, t'inquiète ! Non, non ! T'inquiète, t'inquiète ! Ouais j'ai très très peur ! Non, non ! On repère tes doigts ! Ouais, non, ton plus ! Ah oui ! Voilà ! Mais attends, comment tu utilises tes doigts sans utiliser tes doigts ? C'est compliqué là ! Alors, regarde ! Regarde comment je fais, tu vois, j'ai mon... Non, tu regardes pas comment je fais ! Je regarde ! Regarde ! Tu mets tes doigts comme ça, et là tu sécurises en fait ! Ah ! Tu vois, comme ça tu peux pas te couper les doigts ! D'accord, c'est bon ! Voilà ! Ok ! Ensuite, après, ton oignon, c'est pas fini hein ! Tu l'as rangé comme ça, comme si c'était la fin du... Non ! Tu prends ton oignon comme ça, et là, tu appuies sur le dessus ! J'appuie sur le dessus ! Et tu vas faire la même chose, mais dans ce sens-là ! Et tu vas pas jusqu'au bout non plus ! Et tu fais des tranches comme ça, ça va te faire des sortes de carrés ! Ok ! Alors... Je rappelle qu'on en est qu'aux oignons ! Ouais ! Comme ça ! Ouais ! Tu vas pas jusqu'au bout de l'oignon ! Attention, on est sur du live and direct ! La recette ! Poulet coco, piment ! Ouais ! Gâteau au chocolat, piment ! Ah ouais ! C'est une vraie promesse ! Toi tu balances ! Ouais c'est ça ! Ok ! Let's go ! Bon, c'est bon là ! Maintenant c'est bon ! Et après, t'as juste à trancher pareil ! Toujours avec la même technique ! Tu manges tes doigts ! Ok ! Et tu tronches ! D'accord ! Et voilà ! Et là tu signales ! Oh ! C'est génial ! Ok ! Il m'en faut peur mais j'adore ! C'est pas mal ! Et puis après le reste ! Et après tu peux pas refaire le taf ! Tranquille ! Le lien pour les dons ! Bah voilà ! Le lien il est là ! Donc comment on fait un don ? Et bien voilà ! Tu as toutes les informations ! J'espère que c'est bon ! Oui je pense ! Tac ! Non ! Il attaque cet oignon quand même ! Autant je me la raconte et je dis ouais ! Moi les oignons ça passe ! Mais celui-là ! Il est chaud ! En même temps si c'est le roi des oignons ! Vaut mieux qu'il soit respecté ! Ce qu'on va faire c'est qu'après on va faire ! Ah oui ça commence à attaquer ouais ! Ouais on est d'accord ! Et oui ! Ouais là on fait pas les malins ! Après c'est pas mal aussi ! C'est un petit tip si jamais voilà ! Le date aime bien ! Les personnes un peu sensibles ! Ah oui d'accord ! Ah oui carrément ! Bon bah un petit oignon ! Pour se faire consoler après ! C'est pas mal ! Ouais ouais ! Ouais parce que le but quand même ! Là on est en train de faire des recettes pour une date ! Ouais ! Pour un date ! Bah ouais ! Un date ! C'est un date ! C'est un date ! On va corriger la dernière fois j'ai dit une date ! On m'a dit non mais attends ! C'est un date ! On va aller ! C'est un date ! Exactement ! Non 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 ! Pas d'accident ! Ça finit les oignons ? Non ça va très bien ! Ok ! Très bien ! Donc on est sur la préparation d'un repas calienté avec un ingrédient aphrodisiac dedans et c'est vrai que alors pour les ingrédients aphrodisiac qu'il y avait sur la roue la plupart du temps ouais c'est des légendes urbaines et ceux qui sont les plus efficaces bah ouais c'est le piment parce que forcément ça fait monter la température Oui ! Et j'avoue que pour tomber la veste c'est cool ! Et aussi le céleri qui fait augmenter la testo et ça c'est pas mal ! Ouais ! Ouais d'accord ! Ok ! Mais là c'est vraiment technico ! Parce que le reste on est sur des légendes urbaines on sait pas trop le chocolat c'est sexy mais on sait pas si ça a un véritable effet et tout ça en tout cas dites moi bah n'hésitez pas à me dire dans le chat quel est votre ingrédient le plus sexy celui qui vous fait tomber direct est-ce qu'on est entre la crème est-ce qu'on est entre le chocolat est-ce qu'on est dans le sucré ou dans le salé n'hésitez pas surtout à faire des dons aussi Oui s'il vous plait ! Parce que c'est quand même ça la collecte de dons tout est affiché sur l'écran on le voit Ok alors comment on est au niveau des oignons ? Ecoute on est très là ! On est très là ! Ouais on est en place ! On est sur un fond d'oeil ! Je vous le dis ! Ok ! Attends on va tout mettre dans le même endroit et du coup alors après il va falloir faire... Comment on va s'y prendre ? Les oignons je les coupe directement sous un mince filet d'eau ! Eh oui ! Ah pas mal ! Pour ne pas gâcher ça ! C'est pas mal ! Lucifel ! Et mouillez les doigts aussi protégez vos yeux ! Il faut tremper le couteau à chaque fois dans l'eau ! Et voilà ! Mais ça on n'avait pas dit ça ! On n'avait pas dit ! A chaque fois dans l'eau ! Alors après il y a deux écoles Il y a ceux qui assument à 500% d'être des fragiles devant l'oignon Voilà ! Là j'avoue que... Team fragile ! Team fragile ! Team fragile ! Team fragile de l'oignon ! Attends ça veut pas dire dans la life hein ! Forcément ! Il faut quand même se défendre à un moment ! Ok donc on va prendre les oignons ! On peut faire ça ! Alors je sais pas si tu connais On a fait une recette il y a pas longtemps aussi Qui était le nazi goreng Qui est un plat qui nous vient directement de Bali Où il est question de riz sauté ! J'adore le riz sauté ! Le riz sauté ! Et justement c'est avec du poulet ! Oui il y a des oui comme ça ! C'est des quoi ? C'est vraiment bien fait ! C'est lui qui s'occupe de ça ! Et il est dans les effets spéciaux ! Avatar à côté c'est de la merde ! Attention ! Je préfère te le dire ! Ouais ouais ! Il y a de quoi être choqué moi aussi ! Là mais Hollywood quoi ! Je suis dans le futur ! Dans le turfu ! Dans le turfu ! C'est incroyable ! Donc le nazi goreng ! Oui ! Avec du riz ! Avec des oignons ! Des oignons sautés ! On peut rajouter aussi un peu d'échalote ! On peut faire une petite sauce avec du lait de coco justement qui nous reste ! Ouais ! On peut mettre... On va utiliser un peu de gingembre quand même ! Il faut du gingembre ! Du citron ! On peut l'utiliser aussi ! Il faut du gingembre partout ! Le gingembre c'est la vie ! Quelque part c'est un peu la vie ! Donc on va faire ça ! Et après en fait on va faire revenir notre poulet dans notre préparation ! On va peut-être... Ouais voilà ce qu'on va faire ! On va faire une petite marinade pour notre poulet ! On va faire tremper le sal dedans ! Et après on va les cuire ! Avec les oignons tout ça tout ça ! Ok ! Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien ! Ça te va ? Ça vous va vous ? Est-ce que ça vous va ? Non mais attends ! On nous parle ! On a des voix ! Parfait ! Oh ils sont trop gentils ! Eh vous êtes polis ! Ouais non ! Ils sont surtout à fond ! Ça fait plaisir ! Les amis il y aura d'autres jeux quand même ! Attention on va pas vous laisser tranquille ! Alors ! Sur le timing ! Ok ! Parce que... Et après on passera au gâteau magique ! Ce gâteau en deux ingrédients que j'ai fixé particulièrement ! En deux ingrédients ? Ouais ! En deux ingrédients ! J'ai tous les ingrédients ! J'ai du chocolat ! Et j'ai des œufs ! Et oui ! C'est fort possible ! Je crois pas du tout à ton histoire ! Ok d'accord ! J'aime pas du tout ta façon procédée ! Un gâteau au chocolat ! Sans farine ! Exactement ! Quoi ?! Un gâteau au chocolat sans farine ! Et voilà ! La pression est à son comble là ! Si je loupe ! C'est chaud ! Alors oui ! Parce que personne n'y croit ! Toi t'y crois pas ! Tout le monde dit... Bah... Des œufs et du chocolat... Pour moi c'est... Ouais c'est du... Il faudra... C'est des jeux au chocolat quoi ! C'est... Pas mal ! Pas mal ! Il faudra évaluer également le degré de plaisir que ça procure tout ça ! Au niveau... Au niveau séduction... Ok ! Est-ce que ça peut réussir à faire franchir la date ? Le date ! Oh waouh ! Ça c'est le mot interdit ? Non 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 ! Ok ! Attention ! Non il nous met dans l'ambiance tu vois ! Ah c'est une très bonne... C'est un très bon moment parce que c'est le moment justement de rappeler le délire des mots interdits ! Les amis ! Les mots interdits vont déclencher et des actions subtiles ! On est dans un live culinaire ! C'est écrit dans le titre ! Donc à chaque fois qu'on te dira le mot interdit qu'il faudra choisir, eh bien tu devras exécuter une action de cuisine mais de manière sexy ! Oh waouh ! Cette musique délicate et totalement entreprenante ! D'accord ! Est-ce que ça veut dire une musique ? Je ne sais pas ! Mais voilà ! Vous avez un peu d'idée ! Lucine dit il fait chaud d'un coup ! Et ouais ! Il fait chaud d'un coup ! On a rien fait encore ! Et alors on a juste coupé les oignons ! Ok alors ! Choisissez le mot les amis ! Vous avez des points de chaîne ! On y va ! Balancez ! Si vous avez des idées ! On vote ! On y va ! On se plie totalement à l'exercice ! Ok ! On va commencer ! Alors ! On commence par contre ! Parce que tu nous as parlé de marinade, de poulet... Alors normalement c'est toi qui fais la recette ! Attention ! Moi je le t'aide ! C'est obligatoire avec les points de chaîne ? Non non ! On va faire un sondage et... On va faire un sondage c'est mieux ! On va faire un sondage ! On va faire quoi comme mot ? Ah non ! Attendez ! C'est vous qui choisissez le mot ! Ah oui ! C'est vous qui choisissez le mot ! J'ai allumé et la clime ! Alors c'est un problème ! Un mot clavier les gars ! Et écrivez les mots que... Les mots interdits quoi ! Ok ! Let's go ! Ok ! On va partir ! On va faire une petite marinade ! Alors tu fais des marinade de temps en temps ? Ça doit faire très longtemps que je n'ai pas mariné de la nourriture... Donc du coup tu vas m'apprendre ! Non mais tu vois... On est sur un vrai moment ! Ça fait longtemps que je n'ai pas mariné ! Le mot interdit... Ah non ! C'est chaud ! Je ne peux pas utiliser ce mot ! Là je mets mon véto ! Ah ouais ! Non je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Couper ! Ok ! Couper ! D'accord ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est votre ultime bafouille les amis ! Non mais je vais attendre plus de propositions ! Ouais on va attendre plus de propositions ! On va faire un petit vote ! Ouais ! On y va ! Tu as de l'eau ça va ? Au niveau de la température on est comment ? J'ai de l'eau ! On est bien ! Et alors l'année dernière tu avais fait justement... Bah... Donc tu connais le sujet du fond en comble sur les préventions... Oui ! Bah après je connais le sujet comme tout le monde ! En fait... On ne cesse d'apprendre ! Parce que là... Ce qui est super c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'avancées ! Ouais ! Au fur et à mesure évidemment les outils de prévention d'il y a par exemple 10 ans ne sont pas les mêmes... Exactement ! ...que ceux dont on a accès aujourd'hui ! C'est ça ! Donc ça c'est trop bien ! Et surtout des idées reçues ! Les fameuses ! Parce que ça... Ça c'est un truc de ouf ! On a fait un plus dessus et franchement... C'est vrai ? Ouais il y avait des trucs... J'ai découvert des choses... Même on en a parlé en interne... Il y avait des légendes urbaines qui traînent sur le net... Et tu dis... Ah ouais quand même ! Le délire de la double capote... Faut pas le faire ! Ouais ! Non non chaud ! Faut pas le faire ! Ça c'est incroyable ! Ce que je te propose de faire c'est... Tu vas découper le poulet ! Comment ? Alors... Tu vas le découper en petites lamelles comme ça... Comme ça ça sera plus facile pour le faire marier ! Il a vite ressuré sa main ! Ouais 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 ! En petites lamelles comme ça ! Ouais parce que j'ai envie de continuer les émissions ! Tu vois plus tard ça je vais le mettre au frigo en attendant parce que... Est-ce que toi t'as assuré ta main comme Gillo a assuré ses fesses ? Bien sûr ! Bien sûr ! On a investi énormément sur les mains ! Ok ! Tiens on y va ! Merci beaucoup ! Ouais comme Gillo... Tu crois qu'il... Bah Gillo elle a assuré ses fesses ! Ouais Gillo elle a assuré ses fesses ! Ouais ! Alors j'ai lancé un sondage... Euh... Avec... Comme proposition... Alors... Une seconde... Piment ! Poulet ! Coupé ! Et chaud ! Ah ! Je trouve que chaud et... 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 Et coupé c'est pas mal hein ! Donc là les gens vont voter ! Ils vont choisir le moins interdit ! Ok ! Ah oui d'accord ! Ok on va mettre du citron vert aussi parce que moi j'aime bien... Je délire un peu la qualité ! Il nous en reste ! Oui c'est trop bon ! Et c'est pas mal ! Après euh... Ça ça fait voyager direct ! Pour moi c'est le Brésil ! Ouais non mais c'est vrai ! Non 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 c'est vrai ! C'est vrai ! J'ai rajouté un peu d'échalotes aussi dedans ! Euh... Est-ce que ça... C'est... Franchement sur la planche à découp ça ira plus facilement ! C'est pour ça ! Je te jure ! C'est pour ça je t'avais mis une planche à découp ! Si je peux aider ! Non parce qu'en plus tu risques de te baisser ! C'est surtout ça ! Et moi je suis votre commis hein ! Vous n'avez pas compris encore euh... Peut-être couper sur... Voilà tu vois Emma qui dit peut-être couper sur la planche ! Ouais 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 ! Les gens sont bienveillants ! Les gens sont hyper sympas ! Ils jugent pas ! Alors qu'ils ont fait ! Si on peut aider ! Tu vois il n'y a pas de... Waouh ! Ils ont vu que je t'en galère ! Je vais rien dire c'est en mode ! Peut-être c'est ça en fait ! Peut-être c'est ça ! Peut-être on y va ! Non franchement on va sortir un truc qui va être délicieux ! Et surtout qu'on m'a dit euh... On va tout manger à la fin ! Faut que ça soit bien ! Oui ! Ouais ! Ça fait partie du brief ! Donc on y va ! Euh... Et puis on va poser 2-3 questions quand même ! Quelle heure est-il ? Ça avance là ! Attends faut qu'on se dépêche quand même ! Parce que moi mon gâteau... Oui ! Il est prêt ! Ouais ça va aller ! Ça va aller ! On va... Attends on va lancer quand même ! J'avais dit que j'embêtais un peu Gwendal ! On y va ! Ah ! Quoi ? Bah oui ! Attends ! Euh... On va faire... On va faire une petite interview ! Let's go ! On va faire une petite interview ! Donc la phrase interdite... Je suis pas habitué ! Alors attention, la petite interview... Euh... C'était plus... C'est notre manière de découvrir un peu nos invités ! D'accord ! Euh... Voilà, on va... Déjà la première question, juste pour savoir... Euh... Qu'est-ce que tu penses... Euh... Des gens qui mangent de la pizza hawaïenne ? Il y a eu des gens qui étaient choqués derrière ! Écoute, on est... On est sur un live où on prône la tolérance... Ouais ! Le vivre ensemble... Ouais, c'est pas mal ! Très belle ! Donc du coup, je... Je ne vais pas, voilà... Trop m'étendre... Mais après c'est... C'est... Pourtant moi j'aime beaucoup le sucré salé ! Ok, ok ! Mais je crois qu'il y a un moment donné où ça... Ça a des limites en fit ! C'est-à-dire que... La pizza hawaïenne c'est... Après ça dépend laquelle hein ! Il y en a... Non franchement c'est... Je vais vous le dire... C'est bien, t'as essayé ! Ah ouais tu peux pas, tu me tolères pas ! Euh... No way sur la pizza hawaïenne ! Ok ! Euh... Je vais te poser une autre question ! La pizza hawaïenne ! Et vous vous êtes... Non mais parce que là il y a deux teams à chaque fois hein ! Pizza hawaïenne ça passe ou ça casse ! C'est très clivant ! Ouais c'est très clivant ! Il y a peu de gens qui disent... Oh... pourquoi pas ! Tu sais c'est genre... J'adore ! Voilà c'est du bon ! Tu vois ! No way ! C'est sûr que quand... Alors moi euh... Je mange souvent des pizzas, ouais ! Je le dis, j'aime bien le sucré salé ! Et... T'es solo sur la pizza ! Oui mais il y a d'autres... T'es solo sur la pizza ! Il y a personne qui va dire je peux prendre une part ! C'est euh... Ah mais ça c'est pas mal parce que du coup... Ouais c'est pas mal ! Ouais mais c'est pour ça ! Ah tu vois ! Le gars veut pas partager c'est pour ça ! Non non je suis pas comme ça ! Non parce que regarde ! Moi ce que je fais... Ma recette de pizza préférée... Tenez-vous bien ! Ah ok ! Du poulet... Avec des figues ! Ouais ! Ah ! Poulet, figues, sauce barbecue ! Poulet, figues, ouais ça passe ! Ça passe très bien ! Et c'est pas mal déjà ! Ouais ouais c'est pas mal ! Avec un peu de mode là ! Mais tu vois poulet, figues euh... Ok ok d'accord ! Euh... J'ai découpé le poulet ! Ouais tu as découpé le poulet ! Alors là tu peux le mettre sur l'assiette par contre ! D'accord ! Là on peut y aller ! Je vais mettre le poulet dans l'assiette ! Je vais ciseler... Je vais ciseler ça ! Ok ! Euh... Tu es plus... Alors si tu étais une crème... Tu serais plus... Une crème fouettée... Non ! C'est faux ! Non non ! Est-ce que tu serais plus une crème fraîche ? Tu vois ? Est-ce que justement tu serais plus une crème fouettée ? Je l'ai fait ! Ça c'est... C'est Chandler ! C'est Chandler pour ceux qui connaissent... Et oui 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 ! Le fouet de Chandler ! Euh... Est-ce que tu serais plus une crème pâtissière ? Ou est-ce que tu serais plus une crème... Une crème brûlée ? Ah ! Ah bah voilà ! Brûlée ! Attention brûlée ça veut dire aussi... Tu sais un peu craquant... Tu vois le... Tout ça tout ça quoi ! Quel genre de crème tu es ? Euh... Et... C'est le meilleur rêve Chandler ! Ouais je pense... Crème pâtissière c'est quoi ? C'est un peu onctueux ? Ah c'est onctueux la crème pâtissière ! C'est... C'est crème pâtissière ! C'est doux ! T'es une crème pâtissière ! Ouais je suis crème pâtissière ! Ça on aurait pas pu le savoir ailleurs... Gwendal est une crème pâtissière ! Ouais on est plutôt une crème pâtissière ! On est plus sur une crème pâtissière ! Bah franchement ça fait plaisir ! Euh... Est-ce que j'aurais parié là-dessus ? Crème pâtissière ! Ouais 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 c'est crème pâtissière ! Oh là là le sondage c'est très bon pour le mot chaud là quand même ! Le mot interdit... C'est parti sur le mot chaud ! Ah ok ! Chaud qui est interdit ! Chaud ! Ok ok ! Alors fais attention parce que la communauté est très très balèze pour faire sortir le mot interdit ! Mais en même temps il n'y a pas de problème ! Et il y aura une petite musique qui accompagnera chacune des actions ! Oh waouh ! Regarde ! Crème brûlée croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur ! Ouais c'est ça ! Moi c'est validé ce genre de choses ! C'est validé ce genre de choses ! Est-ce que je vais avec crème brûlée ? Ok ! C'est à vous de voir ! C'est intéressant ! Est-ce qu'il y a un plat tue l'amour pour toi ? Ah ouais ! Mais bien sûr ! Voilà ! Bah tout ce qui fait puer de la bouche ! Ah ouais ? C'est impossible ! L'ail et tout ça machin vous êtes trop mignon mais non ! Vous êtes trop mignon mais non ! Ouais d'accord ! Pour une first date donc c'est un no way ! Genre si on te propose un plat avec de l'ail tu rentres ! Bah c'est-à-dire que même s'il y a la politesse ! Même si c'est la vie ! Même s'il y a un moment donné ou même si tu te brosses les dents et tout ! Tu connais ! Tu vois tu l'as dans le... Et non ! Tu sais ce qui s'est passé ! Tu peux pas ! Là je veux dire le plat on commence à mettre de l'ail quand on est installé dans le couple tu vois ! Ok ok ! Quand on a une pseudo petite routine où on peut pardonner... À partir de combien de temps dans un coup tu as le droit de mettre de l'ail ? Quand il y a eu un petit pétouf ! Ah ! C'est pas mal ! Quand ça s'est détendu tu vois ! Ah ouais ! Quand on est plus sur le... Alors c'est vrai que quand on arrive au petit pétouf tu vois ! Tu vois ! Voilà ! Tu dis bah ouais c'est bon ! Ah c'est bon ! Ça on peut passer contre cette étape ! Voilà ! À l'occasion de ci de là sentir un peu... Bon ! Je t'ai fait un petit truc à l'ail et tu m'en diras des nouvelles ! Mais voilà ! Voilà ! Ouais ouais c'est pas mal ! Là tu peux te détendre mais sinon avant non non ! Quand t'es dans le... Quand t'es dans le game... La phase de séduction c'est post-trip ! Là il c'est chaud ! On commence à rentrer un peu plus dans le même localité ! Les yeux sont rivés sur moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis... Ça va très bien se passer ! Ça va très bien se passer ! Euh... J'ai entendu Gwendal ! Ok ! Vous avez noté les informations Eva-Janis ? Non ! J'ai dit chaud ! J'ai dit chaud ! Ok ! Ah ! Tu l'as dit ! J'ai dit chaud ! Ah il a dit ! Ah il a dit ! J'espérais que personne ait entendu ! Ah bah c'est mort ! En plus là tu vas bien de mettre un panneau sur je l'ai dit ! Euh... Ah là là ! Comment on va faire ? Alors comment on va faire ? On va mettre une poêle et tu vas mettre de l'huile d'olive de manière sexy ! On va demander... Ah oui c'est vrai ! Ah oui ! Tu vas faire des actions sexy ! Ouh ! Eh oui ! Eh oui mon ami ! Alors non ! Tu pensais que c'est à pile bah tu vois ? Là ! Ouais 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 ! Alors tu as le choix ! Vous pensez m'offrir des rôles ? C'est mort ! Et on se rend compte que oui là ! Qu'est-ce que c'est ? Alors pour la marinade, tu vas... Ce qu'on va faire, d'abord on va mariner tout ça parce qu'on va pas brûler les étapes Il va falloir que tu fasses ça de manière sexy ce que je te propose c'est de presser le citron les amis ! Ah waouh ! Presser le citron c'est pas mal ! Il y a une proposition déjà ! Si tu fais ça de manière sexy, est-ce que tu marques des points dans un date ? Oui ! Oui tu crois ? Mais tout est une... Bien sûr ! N'importe quelle occasion est à saisir ! Parce que déjà cuisiner pour un date c'est sexy ! Après ouais ! Ah ouais ! Quand même ! Si tu es en mode je vais te cuisiner un truc ! Ah oui ! Parce que tu te projettes direct ! On est d'accord ! La personne cuisine, la personne te fait du bien ! Et ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Alors on y va ! Est-ce qu'il faut... Attends ! On va faire ça bien ! On peut être focus sur Gwendal ! On y va ! Et je veux la musique ! Et tu me presses le citron comme jaja genre ! À moins de 18 quoi ! Ok ! On y est en mode c'est parti ! Attention ! Mi sexy, mi roi lion tu vois ! Bien sûr ! Bien sûr ! On y est ! Allume la clim ! Oh waouh ! Bonsoir ! Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... J'ai voulu rire ! J'en suis mis dans les yeux ! C'était bien ! C'était bien ! Et ça me pique ! Oh merde ! Non ! On peut le refaire ! Moi j'étais dans... Attends ! C'était moi non ? Non ? Est-ce que vous validez ? Est-ce que vous validez la scène ? On avait envie ! Hey ! Alors je vous le dis ! Dans le studio, il n'y avait plus un bruit ! Il n'y avait plus un bruit ! Moi je demande une deuxième ! Je valide à 300% ! Top ! Il te reste une deuxième moitié citron et après il reste deux citrons jaunes ! Attends la moitié est dans mon oeil ! Ouais ouais ! Alors si tu peux éviter d'en mettre dans l'oeil ! Là c'est beaucoup moins sexy ! Là c'est... C'est bon chez elle ! Alors attends je vais te donner une technique ! Bravo ! Je vais te donner une technique ! Tu peux le faire avec une fourchette aussi pour avoir le jus qui sort plus facilement ! Ah oui c'est vrai ! Alors je vais te montrer vite fait ! Tiens je vais finir celui-là et tu le feras sur celui-ci ! D'accord ! Tu presses ton citron comme ça et en même temps tu tournes la fourchette ! Et le jus voilà il demande qu'à sortir ! C'est pour le show ! Tout se passe très très bien ! Tu vois le délire ? Est-ce que tu peux faire ça mais de manière genre... Avec une fourchette ! Bien sûr ! Avec une fourchette ! Si tu as un citron on re-balance la musique ! Moi je demande que ça ! Les amis ! Appel aux dons ! Attention ! Les amis on est sur un appel aux dons ! On donne tout ! Cette scène est ce qu'on peut faire le focus ! N'hésitez pas ! Collectez donc ! Tu as une petite fourchette ! J'étais un petit citron ! Bonsoir ! Let's go ! Vous venez souvent par ici ? Ah ouais ! Ça me dégoûte à moi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est sur mi-sexy mi-dégouté ! Voilà je vous le dis ! Mais en tout cas c'est... Ok ! C'est juicy hein ! Ah c'est ju- Hey ! On est là hein ! Ah oui oui là ça coule ! Ah ça coule ! Tu vois ! Tu vois ! C'était validé ! Tu vois il y a Lucie qui nous dit des fois ça parmi ça peut surprendre ! Ouais là là on est tous surpris ! On est tous très surpris ! J'en perdais pas tant ! Et puis on est plein hein ! On est plein ! On est plein ! On est beaucoup ! Il en faut, il faut du jeu ! Euh... Pas mal, pas mal ! Là on sent que tu... C'est bon, c'est bon ! Voilà ! Allez ! Regardez genre, je peux arrêter ? C'est bon ? Est-ce que c'est validé de votre côté ? Les amis, j'espère que... Est-ce que vous pouvez clipper ce moment si vous voulez ? Là on est sur un moment princess ! Si vous pouvez ouais ! Genre euh... Parce que ça, ça arrivera pas souvent ! Ok ! Euh... On va rajouter quand même la moitié de nos oignons rouges ! Donc on est un peu sur de l'échalote et sur de l'oignon rouge ! On va garder ça pour faire frire aussi notre riz tout à l'heure ! Voilà ! Euh... J'ai du lait de coco ici ! Qui reste... Oh, ça c'est vraiment... Euh... Le lait de coco dans les préparations, tu kiffes ? Oui ! Alors, j'aime pas la coco de base ! Et voilà ! Voilà ! Mais c'est vrai que souvent, le lait de coco, ça passe crème au final ! Ah, pas mal, pas mal ! Le lait de coco, ça passe crème ! C'est... C'est validé, mais tellement ! Euh... Les gens ont kiffé, je pense que... Ça passe crème de coco ! Hey ! Alors attention à ce que tu dis ! Parce que dans certains pays... Dans certains dom-toms... Attention ! Euh... Attention ! La coco... Le coco... C'est pas de la note coco, en fait ! Voilà ! Euh... Petit instant culture ! Si tu dis euh... Ouais, ouais, non ! Voilà ! Le coco ! Ouais, le coco ! Tu vois, on va chercher les cocos, c'est pas du tout la même chose ! Non, c'est pas exactement la même chose ! Là, on est plus sur une plage... Ouais, voilà ! Sans maillot... Mais ça colle totalement, euh... Voilà ! En tout cas, tant que tu te protèges, tout va bien ! Absolument ! C'est parce que c'est ça, le truc ! D'ailleurs, tu veux parler de protection ? Parlons de protection ! Je... 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 Ah oui, vas-y, vas-y ! Tout est... Attends, attends, attends ! Ouais, c'est pas mal ! Ouais, non, mais tu vois, mi-marmiton, mi-maroc ! Ouais, mi-mar... Ha 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 ! Non, mais là, tout va bien, non ? Mi-marmiton, mi-maroc ! Mi-maroc ! Eh bien, justement ! Mi-marmiton, mi-maroc ! Ah oui ! C'est une punchline ! C'est validé ! Pareil que Gwendal, pas trop fun de coco, mais ça dépend des plats ! Ouais, ça dépend des plats ! Euh... Faut pas oublier qu'il faudrait mettre du piment, quand même, dans ta préconciliation ! Oui ! Mais où est le piment ? Le piment, il est là, je t'en ai mis là, mais on peut aussi en découper, on va mélanger... Tiens, je te donne les ustensiles ! Je sais, en fait, moi je suis ton super commun ! Mais jamais de la vie ! Ah si, c'est mort ! C'est mort ! Le challenge, c'est toi qui le relève ! Là, je t'ai un peu aidé, et il y avait une voix dans ma tête qui me disait Non, mais c'est Gwendal, le chef, et toi t'es le super commun ! Mais t'es un ouf, moi je suis le roi de la savane, mais je suis pas du tout le roi des plats ! Je suis le roi de la savane ! Ça, ça en jette ! Ça, ça en jette quand même ! Ouais, c'est pas mal ! Dans une soirée, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Je peux pas la sortir cette phase ! Ouais, je suis un peu jaloux ! Moi, 1er degré, une fois je suis arrivé à une soirée, et il y a quelqu'un qui s'appelle 1er degré Aladin ! Sauf que je pensais qu'il se foutait de ma gueule ! Oh ! Ça ressemble à une joke ! C'est pas une joke, le gars s'appelle Aladin ! Enfin, tu peux t'appeler Aladin ! Oui, oui, oui ! Je pense qu'il y a des vraies personnes qui s'appellent Simba ! Mais du coup, vraiment, il s'est salué, enchanté, Aladin ! Et tout le coup, j'étais en mode... Enchanté, Simba ! Et en fait, le gars n'a pas ri du tout ! Parce qu'il n'a pas saisi, en fait, le truc ! Et j'ai dit, ah, tu t'appelles vraiment Aladin ? D'accord, ok ! Bah, enchanté, voilà ! Conde d'Aladin ! Ecoute ! Bah, franchement... On parlait prévention ! Ouais, c'était quand même le grand sujet ! Alors, il existe plusieurs moyens de prévention ! Absolument ! Tu les connais par cœur ou pas ? Ouais, je crois que je les connais pas mal, mais... Tu veux qu'on interroge un peu la communauté ? On peut interroger... Ouais, parce que déjà, on a eu une petite... Une petite présentation... Non, pas une petite ! On a fait une grosse présentation des moyens de prévention qui existaient... Nouveaux aussi, qui venaient d'arriver ! Ouais ! Qui venaient d'arriver, qui existaient ! Qui étaient nouveaux au niveau d'information ! Est-ce que vous pouvez nous dire... Salut Gwendal ! Salut Chérine ! Chérine est dans la place ! Salut ! On est là ! La roue, elle tourne que quand le mot interdit est prononcé ! Non ! La roue, elle tourne une seule fois ! Non ! La roue, on l'a tourné ! On est tombé sur piment ! On est tombé sur piment ! Donc ça va être calienté ! Euh... Les amis ! Alors ! Au niveau des moyens de prévention ! Faut... Faut rappeler que dès que le mot chaud est dit ! Oui ! Gwendal doit faire une action de... Non, non ! Pourquoi Gwendal ? Non ! Si lui, il dit son mot chaud... Non ! Ah oui ! C'est moi je l'ai dit ! Non ! Ah oui ! Non, non, non ! Ah si ! Ah bon d'accord ! Je t'ai pas dit le mot ! Je t'ai pas dit le mot ! Ok ! Toi tu dis le mot, c'est toi qui le fais ! Tu vois ! Ouais ! Ça va être moins... D'accord ! D'accord ! C'est pas grave ! Je prends le gage ! Ok ! D'accord ! Je prends le gage ! Mais fais gaffe ! Ok ! Ok ! Parce que si t'abuses... Non, non ! C'est pas le genre de la maison ! C'est pas le genre de la maison ! Regardez ! Les amis ! Donc on a préparé ça déjà ! Franchement au niveau des odeurs ! Un petit coup de sel, poivre... Donc sel... Ça c'est du poivre ? Ça c'est du... Parce que c'est l'été ! Les amis, protégez ! Qu'est-ce que... Non mais non ! J'aime bien ! C'est la meilleure... On est les potes ! On est bien ! On est bien ! Donc pour se protéger du VIH, pour protéger les autres, il existe le préservatif, la base ! Voilà ! Je suis sûr que dans le chat, vous nous l'avez mis, la capote ! Ça ! Ouais ! Ça c'est un petit basique ! Qu'il faut toujours avoir sur soi ! Toujours avoir dans son petit portefeuille... Tranquille ! Je pense qu'on a pas besoin de faire un dessin ! Voilà ! Interne dedans, externe... Dehors ! Oui, dehors ! Bien sûr ! Extérieur ! Mais du coup c'est inversé ! Comment c'est ? Non oui c'est ça ! Interne dedans, externe dehors ! Voilà ! Donc voilà ! Selon vos besoins et vos envies, ça marche ! Donc que vous soyez n'importe quoi en fait ! N'importe qui ! Qui que vous soyez ! Selon le besoin ! Selon le besoin, capote, interne, externe ! Il existe pour tout ! Et ça pour le coup ça protège de tout ! VIH évidemment, IST... Voilà ! Vous l'utilisez en mode normal hein ! Pas double ! S'il vous plaît ! Oui oui ! Non non ! Mais ne soyez pas parano ! Parce qu'à un moment donné sinon ça annule l'action ! Ça devient n'importe quoi ! On est d'accord ! Et ça c'est bon ! Et tu vois par exemple, moi je vais vous dire un vrai truc ! Moi qui était un peu... Qui pouvait être un peu parano là-dessus ! Parce que c'est vrai que pendant tout un temps, Bah on nous a beaucoup beaucoup parlé de ça ! Et en nous diabolisant tous ces sujets justement ! Et du coup à part nous angoisser ! Je vous ai pas avancé plus que ça ! Et non mais c'est vrai qu'il y a un autre outil qui est genre révolutionnaire ! Ouais ! Qui est du coup une alternative aux préservatives concernant le VIH ! Ouais ! C'est la PrEP ! Ça c'est un truc ! J'ai découvert ça ! Franchement c'est le feu ! Non mais c'est extraordinaire ! C'est un truc de ouf ! Est-ce que vous connaissez ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la PrEP dans le chat ? Parce que franchement c'est ouf ! Je pense que ça a un peu moins de 10 ans ! Je pense ! Enfin vraiment ! Et en fait c'est un comprimé que tu vas prendre ! En fait c'est un traitement du coup qui t'empêche de contracter le VIH ! Tu vois quand tu prends ! Et t'as deux manières de le prendre ! Tu peux le prendre en continu ! Donc c'est-à-dire que t'as un comprimé tous les jours ! Que tu prends à heure plus ou moins fixe ! Ok ! Et puis sinon tu peux le prendre quand tu sais ! Quand tu as programmé ! Tu sais que ce soir c'est les affaires ! Tu vas scorer ! Mais que c'est pas forcément tous les soirs ! Tu vois ce que je veux dire ! Ou en continu ! Tu peux le prendre à la demande aussi ! Ok ! Voilà ! Donc ça c'est selon ton schéma ! Et vraiment ça c'est fou ! Parce que ça empêche littéralement et donc sans préservatif ! De contracter le VIH ! Les amis ! Non mais c'est pas... Non mais c'est ouf ! Moi justement j'en ai parlé à ma mère ! Ouais ! Elle était choquée ! Bah oui ! Parce qu'en fait ce qui est ouf c'est que c'est des infos qui ne circulent pas forcément plus que ça ! Et là franchement c'est le moment... Et alors bon ! On a une petite... Quand les gens... Parce que moi il y a souvent des keumés qui disaient genre Ouais vas-y franchement un comprimé tous les jours ! Relou ! J'avoue ! J'avoue ! Mais ta meuf alors ? Ah ok ! La pilule alors ! On en parle ou on en parle pas ? Ouais 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 ! Donc c'est vraiment pas contraignant ! Franchement ça va ! Ouais ouais j'avoue ! Ça passe ! Alors j'ai goûté ! Franchement c'est très bon ! C'est vrai ? Ouais mais faut assaisonner un peu ! Encore ? Oui ! T'as mis du piment ou pas ? Et puis juste pour info j'ai lancé un sondage pour savoir qui connait la prep et pour l'instant le chat connait ! Ah ! Tu vois quand même les enseignants ont porté leurs fruits ! Ça fait plaisir ! Je vais aussi en parler à ma mère ! Il faut absolument informer tout le monde ! Oui ! Oui mais parlez-en ! Mais il faut en parler autour de soi ! Parlez-en ! Parce que c'est le meilleur moyen de propager l'information en fait ! Absolument ! Et d'être informé et d'en parler autour de soi ! Il faut propager l'information sans propager le virus ! Hey ! Et alors si ça ça mérite pas un don les amis ! Ça les amis d'ailleurs c'est... N'hésitez pas à faire des dons ! C'est marqué vous avez le lien dans le chat ! C'est hyperfile ! Bim ! Vous cliquez dessus et on y est ! Donc il y avait aussi la prep... On a le TASP ! Voilà ! Alors le TASP ça fait aussi partie des moyens de prévention parce que ça ça concerne évidemment les personnes séropositives Donc qui ont contracté le VIH Mais en fait en prenant le TASP donc en France qui est vraiment très accessible Donc en prenant votre traitement en fait en tant que séropositif Vous brisez la chaîne des contaminations en fait ! Parce qu'il faut savoir qu'une personne séropositive qui prend son traitement Ouais ! Ne peut plus transmettre le VIH ! Et ça franchement c'est un truc ! Donc on n'a aucune raison... En fait il y a que de l'inquiéter ou de l'offre ! Ouais ouais ! De s'en inquiéter, de s'en éloigner, de pas vouloir... Enfin tu vois c'est-à-dire que en vérité on peut totalement envisager d'être en couple avec une personne séropositive Ouais ! Sans risquer quoi que ce soit ! Exactement ! Et en fait c'est une question de traitement, il faut aussi... En fait il faut s'informer, il y a plein de choses qui existent Absolument ! On est pas au courant, c'est un truc de ouf ! Euh... Et on a une dernière chose, c'est le TPE ! Et alors ça TPE c'est pas hyper gay parce que genre... Genre forcément quand on le prend c'est qu'on est un petit peu en... En gros sera sera tu vois... Ouais ! On a un peu peur, on a un peu voilà... Mais c'est quand même un outil vraiment extraordinaire, c'est-à-dire dans le fait tu mets le poulet dans la... Ouais on fait mariner ! Dans la marinade ! Dans la marinade ! Vas-y non mais je t'en prie de continuer ! Non mais c'est bien ! Merci ! Je voulais juste tenir au courant les gens quand même tu vois ! Ouais ! De l'avancée de la recette ! De l'avancée... Entre deux informations ! N'hésitez pas à faire des dents ! Vas-y ! Et donc le TPE, traitement post-exposition ! Donc du coup ça c'est vraiment... Si jamais... Bah voilà comme ça arrive justement... Accident... Ouais ! Prise de risque... Qu'importe ! On est pas sûr ! On est pas sûr ! Vous avez vu jusqu'à 48 heures ! Le mieux c'est que dès que vous avez eu le... Le... Le petit incident ! Ouais ! On fonce en urgence ! Boum ! Boum ! Urgence ! Ils sont de toute façon hyper informés et formés sur la question tu vois ! Ok ! Et ils vous donnent accès justement à ce traitement post-exposition ! Qui vous empêche aussi du coup de contracter le VIH ! Euh... Même après avoir pris un risque ! Mais alors là du coup voilà ! Le tout c'est d'y aller le plus rapidement possible quoi ! Le plus vite possible ! Ouais ! En fait euh... Tout ça c'est des moyens ! Donc t'as vu on a beaucoup d'outils quand même ! Pour arriver euh... Bah en vrai ! A l'objectif de aide qui serait 2030 sans sida ! Mais en fait si on utilise tout ça... C'est easy ! Nan franchement c'est easy ! Mais il faut le savoir ! Ouais c'est juste euh... C'est une histoire d'info ! Et oui ça mérite des applauses ! Euh... Les amis n'hésitez pas à faire des dons ! Euh... Pour l'instant on est à... On est à combien ? À 572 ! Ça avance, ça avance ! N'hésitez pas ! On y va ! Et on dit euh... Lilou Multipasse qui vient de donner euh... 10€ ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Elle a donné 10€ ! Merci beaucoup ! Et ça fait plaisir ! Ça fait vraiment plaisir ! Ok ! C'est un twerk sur le côté pour euh... Ah pas mal ! Ça c'est le twerk des 10€ ! Le twerk des 10€ ! Le twerk des 10€ les amis ! N'hésitez pas ! Ok donc là on va... Donc le principe de la marinage c'est que... On va laisser mariner ! Ok ! Là on a mélangé ! D'accord ! On a fait tout ça ! Il y a le citron qui va agir ! Il y a tout ! On a mis du piment ! C'est suffisamment qualité pour toi ! De toute façon euh... On va pouvoir ajouter du piment sur le reste de la recette ! Euh... Ce qu'on va faire c'est que... On va le laisser mariner ! On va s'occuper un peu du... DESSERT ! Ah ! Le sucré ! J'adore ! Le sucré ! Vous êtes plus team sucré ou team salé en vrai ? Ah ça faut nous dire ! Ça faut nous dire ! Les deux ? On est comment ? Moi je suis plus team sucré hein ! Vraiment euh... C'est vrai ? Ouais moi je suis sur un diabète ! Je te le dis ! Y'a pas de... Oui oui ! Je suis team sucré ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les deux ! Ok ! On est sur un aveu ! Franc et direct ! Franc et direct ! Euh... On ne juge pas ! On ne juge pas ! Le piment il va rester là autant pour le sucré que pour le salé ! On va voir ce que ça donne ! On va nettoyer un peu la place ! Oui ! Oui c'est important ! Tu as de l'eau ! Tu bois pas beaucoup hein ! Ah oui c'est vrai ! Les amis ! N'hésitez pas à vous hydrater quand même parce que c'est très important ! Il fait chaud ! Il fait chaud de ouf ! C'est quoi ? C'est chaud ! Oh ! Oh ! Non ! C'est énorme ! Ok ! Non mais alors attends ! Alors s'il vous plaît ! Est-ce qu'on doit isoler cette séquence ? Non ! Non ! Un César pour la personne quoi ! C'est-à-dire qu'on l'a pas du tout vu arriver ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non et ça va ! Genre même au nom de la vérité ! Nos chers... Enfin c'est arrivé près de chez vous et tout quoi ! Au niveau de ça quoi ! Non ! Un Molière ! Non ! Non mais MDR ! Je l'ai vu arriver depuis qu'il allait chercher son verre d'eau ! Ok d'accord ! Je vais me frêter à la tâche aussi ! Je le fais t'inquiète ! Ok d'accord ! Mais ça va ! Ok d'accord ! Écoute... J'étais tellement en mode fou ! Oh non ! Non ! Non ! Vous pouvez noter le jeu d'acteur ! J'ai dit chaud ! Non ! Mon dieu ! Non ! Ça a invoqué Jesus et tout ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ça m'a traité à l'eau ! Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On commence le sucré et fait une action sexy ! Ah on part sur un sexy ménage ! Wow ! Un sexy ménage ! Ouais sexy Netflix ! Battre les oeufs ! Ah ! Battre les oeufs ! Ah ! Battre les oeufs ! Ok ! Non ! C'est pas mal ! Euh... Attends ! Je crois qu'on est en train d'essayer de nous faire faire une action spécifique suivant un score... Alors ça c'est... Regarde-toi ! Ça vient d'arriver là ! D'accord ! Ça c'est pas si de lire la caméra en direct ! Je lis un peu sur les lèvres ! Oui ! Et j'entends aussi bien des choses ! Et du coup... Et euh... À ce qui paraît, il faudrait qu'on fasse une action... Alors... Spécifique... À quel score ? 650 c'est pas mal ! Ah 650 c'est pas mal ! 650 c'est pas mal ! Une fois qu'on attend 650€... Ouais ! Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire à 650€ ? Euh... C'est en train de mariner... Euh... Ma recette elle est très simple ! Alors je sais pas s'il y en aura pour tout le monde ! J'ai essayé quand même aussi d'en faire pour tout le monde ! On passe au sucré ! Euh... Il nous faut... Des œufs... J'adore le frigo de marmiton ! Ouais ! Je suis en direct du frigo... Alors je suis en direct du frigo de marmiton ! 650€ ! On fait quoi ? Oh my god ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire beaucoup de choses ! Alors j'ai déjà le chocolat ! Bah on va battre les œufs hein ! On va battre les œufs ! De manière la plus sexy possible ! De la manière la plus sexy possible ! Waouh ! On battra les œufs ! Est-ce qu'on a la ministre du budget qui est dans le coin ? La ministre du budget ? Oui ! Alors il y a une personne qu'on affectionne particulièrement ! Ouais ! C'est quoi qu'on appelle ? Sandrine nous dit une figure de yoga acrobatique ! Waouh ! Tu fais du yoga ? Alors on va éviter de manger tout ! Désolé mais... Non mais parce que moi après je veux bien tenir mon gars ! Ok ! On va être là ! Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le live j'avais posé le chocolat ! Et il était en mode chips ! Alors tu vois Nanali ! Je n'aurai plus de chocolat ! Je suis à dire la vérité ! Le chocolat c'est mes chips ! Ouais ! En fait les œufs étaient là depuis le départ ! Mais à culpa j'étais un peu en panique ! Donc pour ma recette ! Ok ! Il en faut 4 ! Ok ! Il faut 250 grammes de chocolat ! À 650 euros je jongle avec des œufs ! Qui a dit ça ? Cirque du soleil ! Ah ouais ! Cirque du soleil ! Je propose ! Je me mettrais derrière la caméra ! Non mais je pense qu'on tient... Franchement ! Ouais ! Tu gères le jonglage ? On verra ! Ah ! Alors ça ! Voilà ! Ok ! Ok ! Faites vos dons les copains ! J'ai un t-shirt dedans ! Parce que c'est validé ! Ah ! C'est validé ! Ouais ! Ouais ! C'est validé ! Trop bonne idée ! Forcément ! Ouais ! C'est une très bonne idée ! Ok ! Mon ami ! Alors ! 650 euros les amis ! Ils jonglent ! Je jongle ! Ils jonglent ! Mais là on est... On voyage ! Là on est à Las Vegas ! Ah ouais ! Chote du soleil ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Les amis ! Cette recette elle est vraiment particulière ! Il suffit d'avoir 4 œufs ! Il va falloir séparer le blanc des jaunes ! Oh ! Mais oui ! Je suis désolé ! Pourquoi tant de ségrégation ? Non ! Ça j'ai appris à le faire ! Ok ! Ok ! Ça tu gères ! Et j'ai même appris à le faire genre tu sais sans vos outils euh... C'est... Alors qu'est-ce que tu veux raconter ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ! Je pensais... Ok ! Je pensais que tu allais me sortir un séparateur et tout... Non ! Non ! Non ! Non ! Parce que tu proclames ! Tu dis oui j'ai appris à faire sans vos outils... Vas-y ! C'est Mercote qui m'a appris ! Oh ! Ok d'accord ! Quand même ! Ok d'accord ! C'est pas n'importe qui ! C'est Mercote qui m'a appris ! C'est Mercote qui m'a appris ! Ça calme ! Ça calme ! Ouais ! Pourquoi tu t'écartes comme ça ? Tac ! Ouais ! On a cassé ! Yes ! On... On... On ouvre ! Ouais ! Inchallah ! Voilà ! On est comme ça ! Rac ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Ça se passe bien ! Ça se passe ! Ouais ! Ça se passe ! Ça se passe ! Et bien voilà ! Ok ! On est pas mal ! Et là on met le jaune ! Ouais ! Tac ! Oh ! Eh ! Pas mal ! Non mais s'il vous plaît ! Allez ! On est au premier ! Non ! Franchement ! On peut valider ! Merci ! Merci ! Ok ! Le mec salue et tout ! Ça vaut bien ! N'hésite pas à faire des dons ! Ça vaut un don 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 les gars ! Non mais regardez ! Il est miroir quoi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il est miroir ! Ok ! On y va ! On continue ! Ouais ! J'ai des termes de crêperie ! Tac ! Bah un oeuf miroir ! Tu connais pas ! Ok ! On peut aussi se frotter les doigts avec de l'oeil pour attraper le jaune ! Pardon ! Non ! Il faut tester là ! Oui ! Il nous en reste deux ! On a de l'oeil ou pas ? On a de l'oeil ? Attends ! Il faut tester ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors ! Tu l'amour ! Les doigts qui sentent l'oeil ! Les copains pour un date ! C'est vraiment pas la bonne idée je trouve ! Mais après ! Pour ici ! Est-ce que tu... Non ! Tu vois ce que je veux dire ? Là on est obligé de tester ! Non ! Là on est sur ! Mais là on teste pour vous ! C'est limite un défi ! Nous avons une gousse d'oeil ! Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Merci Renaud pour ton don ! Merci Renaud pour le don ! Merci Renaud pour le don ! Ça fait plaisir ! Franchement on avance, on avance ! Attention ! Je pense qu'on va se dire... Première fois sur le jeu ! Merci Lucifel pour son don de 8 euros aussi ! Merci Lucifel ! Merci beaucoup ! Franchement ça fait plaisir ! On avance tout droit vers un jonglage d'oeuf de Gwentel ! Alors ! Oui ! On en est où là ? On en est... 585 ! 585 ! On est à peu près à 70 euros d'une jonglerie ! Donc déjà il faut se frotter avec de l'ail ! Attends ! Attends ! Mais il faut... Qu'est-ce frotter avec de l'ail ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui... Tu es toi qui a déterminé ça ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Que faites-vous ? Quel est votre programme ? Attends ! Attends ! Alors les amis ! On est quand même sur un... On est quand même là... Je t'ai perturbé ! Ouais ouais ! Je t'ai perturbé ! Parce que... Je me suis dit pas où là ! Qu'est-ce qu'on va où avec ça ? Et oui ! Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est quoi le programme ? Donc attends ! Mais on avait là... On a aussi ce joker de regarder peut-être un petit... Ah ! Un petit tips marmiton ! Un petit tips marmiton ! Aïe ! Tu vois ! Aïe ! Mais tu crois que c'est un marmit-lips ça ? Non, on n'a pas un marmit-lips ! On n'a pas encore ! On n'a pas encore ! Je sais pas ! Je sais pas ! Mais alors attends ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais plus ce qu'il se passe ! Ok ! Mes amis, il faut quand même dire ce qu'il se passe ! Parce qu'on est quand même sur un live solidaire ! Oui ! Ah oui, quand même ! Attends ! Live solidaire ! Pour... Le frottage de doigts avec Naï ! Pour Ed ! Qui est... Parce qu'en fait, on participe, il faut savoir, c'est la troisième édition du festival Fête l'amour ! Ah ! C'est la troisième ! Ouais ! C'est la troisième ! Fête l'amour... Mais Fête l'amour comme une fête ! Hashtag Fête l'amour ! F-E-T-E ! It's gonna be a party ! It's gonna be a party ! It's gonna be a party ! Parce qu'It's gonna be... On célèbre toujours... Parce qu'on célèbre l'amour dans toutes ses formes ! Bien sûr ! Tout en se protégeant ! Tout en se protégeant, évidemment ! Et l'idée, en fait, c'est qu'aussi, on se rend compte... Parce que moi, par exemple, c'est vrai que depuis que je suis petit... Ouais ! Par exemple, j'étais dans des écoles et tout... Et parfois, je suis passé dans des écoles privées et tout... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'école privée publique... Mais c'est surtout qu'on se rend compte que... Dans des cours qui sont logiquement dédiés, tu vois, comme le SVT, etc... Ouais, ouais ! Où on devrait nous parler beaucoup plus de sexualité... Bien sûr ! Et bien souvent, on fait ça par le prisme de la reproduction, tu vois, seulement... J'avoue ! Et du coup, on balaye un peu d'un revers de manche tous les outils qui nous servent pour notre vie, tu vois... J'avoue, j'avoue ! Et donc, l'idée, c'est aussi de briser les tabous... Donc, c'est pendant dix jours, il y a plein de contenus d'art, etc... Qui sont mis vraiment à disposition pour... Enfin, vraiment vulgariser un peu, voilà, la sexualité... Et parce que voilà, si jamais t'es... Moi, je m'adresse souvent, tu vois, à des jeunes publics... Si jamais t'es à l'école et qu'on fait pas le taf de prévention... Si chez toi, dans ta famille, c'est un peu tabou... Au moins, t'as les outils avec aide... Pour accéder à l'info, quoi ! Exactement ! Merci à... Bravo, ce live est top ! C'est un super pseudo, je crois ! C'est un super pseudo ! Oh, je suis touché, perso ! Ça me perturbe un peu ! Ça fait plaisir, merci beaucoup ! Les amis, on est à 600€, on est à 50€ d'une jonglerie digne du cirque du soleil... Donc, on se frotte les mains comme ça, là ? C'est toi qui détermine depuis tout à l'heure ! Bah, je sais pas ! J'attends des conseils de Louis... BCGR ! Merci à Eva, pour son don de 5€ ! Merci Eva ! Merci infiniment ! Franchement, ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir, merci pour ce don ! Donc, je me frotte... Hé, franchement, BCGR, j'espère que tu nous as pas mis dans une... BCGR, est-ce que tu peux nous dire ? On est à 600, waouh ! Exactement ! Est-ce que tu veux... T'es sûr de toi ? C'est Farah qui a donné ça pour nous aussi, merci ! Allez ! Farah est dans la place, ça fait plaisir ! Merci beaucoup pour ce don ! On avance, on veut voir cette... Ah, faut se frotter bien les doigts ! Faut bien se frotter les doigts ! Alors... J'ai un article... Ok, on a l'article, on a l'info ! Attention ! Et... Auguste Loup qui rejoint Marmiton ! Bienvenue à toi, Auguste Loup, ça fait plaisir ! Salut ! Auguste Loup ! Auguste Loup qui est dans la place ! Commencez... Commencez par... Cassez un oeuf dans un bol, juste à côté déposez un autre bol ou un mug, tu peux disposer le jaune d'oeuf une fois séparé ! Bah ça pour l'instant, oui ! Épluchez une gousse d'ail, frottez-la vigoureusement contre vos doigts ! Avec vos doigts saisissez le jaune d'oeuf, celui-ci est comme aspiré par vos doigts ! Ah ! Alors vas-y ! Casse le jaune là ! Casse ça les marches comme... Ok ! Alors je casse le jaune là ! Non, enfin tu casses l'oeuf apparemment ! Et après tu peux choper avec tes doigts... Let's go ! On va essayer ! Le truc ! On essaye ! Eh franchement, je... Tiens, m'excusez auprès de Nala, ce soir, qui va certainement sentir mes doigts ! Ah ouais ! J'espère que ça... Ouais ! Ah ouais ! Là, mon bruit, sous les étoiles ! Ah ouais ! Non, pas tant que ça ! Ça se passe ! Qu'est-ce qui t'arrive, frère ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi de l'ail sous les étoiles ? J'espère que ça vaut le coup ! L'ail sous les étoiles, ça ne marche pas ! Attention ! Même quand tu l'écris, tu le dis, ça ne marche pas ! Et logiquement là... Alors attention ! Est-ce qu'on peut avoir un roulement de tambour pour ce moment délicat ? Eh ! Chapeau ! Ah ! Y'a quoi, maintenant ? Fait ! BCGR25, bravo ! On est là ou pas ? On est là ! Franchement, zizir ! Ça fait zizir ! Ça le fait, hein ! Ah ouais, de ouf ! Énorme ! Là, c'est sans doublure ! Ce que tu viens de faire... Sans doublure ? Sans filet ? Est-ce que tu peux reproduire... Ouais ! Mais du coup, j'ai du... Tu vois ? Tu penses que ça va faire ? Ok, d'accord ! Je vais essayer avec l'autre... On est en deux étapes, let's go ! Et du coup, merci BCGR pour le petit tip ! Merci BCGR ! Franchement, l'armée de tips en live ! Eh oui ! Eh oui ! Ça marche pas ! Le jaune est cassé ! Oupsi ! On aurait dû s'arrêter là, en fait ! On aurait dû s'arrêter là ! On était sur une vraie victoire ! Quand soudain, c'est le drame ! Tu vois ? Ouais, c'était la chance... C'était la chance du débutant ! La chance du débutant ! Écoute... Ça... Voilà ! Ce que je te propose, c'est... C'est d'aller me laver les mains ! C'est une bonne idée ! C'est une bonne idée ! Je vais occuper le reste d'écran ! Il se passe quoi à 700 ? Molo ! Alors déjà, on va aller à 650 ! 650 ! Jonglage ! Déjà, pas mal ! 700 ! Faites des propositions ! On va voir ! Parce que là, on est sur une proposition de Gwendal ! Déjà, on attend le fouettage sexe ! Et ça, il y a des gens qui t'attendent au rendez-vous ! C'est vrai ? Ah ouais ! Le fouettage, on va le faire en deux temps, les amis ! Parce que c'est un vrai taf de monter les blancs en neige ! On est d'accord ? Juste un seul ! Je check ! À 700 ! Un bout d'abdos, juste un seul ! Fara, il va falloir que tu nous laisses tranquille ! Non, non, non ! Laissez-moi tranquille ! Hé, il y a une base ! Putain ! Bah oui, je travaille un peu ! Dédicace à mon coach ! Si tu me regardes, voilà ! Voilà ! Ah ouais ! Je fais le table ! Il manque un oeuf ou trois oeufs, ça suffira ? Non, il manque un oeuf ! Non, non, non ! Là, il ne faut pas déconner ! La recette est très précise ! C'est vrai que la pâtisserie, il faut... J'ai pas envie d'arriver sur mon fail ! Ok, donc... Ouais ! Tu sépares bien ! Ouais, je... Ouais, c'est qui là ? Ouais, mêle, c'est vie, ouvre-moi ! Mêle, as-é-toi ! Quoi ? Dépassez ! Dépassez-moi ce qu'il se passe ! Ok, les amis ! Quelle heure est-il ? Il était 13h14 ! Ok, là, il va falloir qu'on a... Faut y aller ! On a du riz ! Le riz est déjà cuit ! On a tout... On a fait le rappel sur les préventions... Ok, ouh ! Le don, le lien... Si vous avez des questions, concernant aussi... Aide, vous n'hésitez pas ! On vous répond ! Et surtout, si vous avez des questions encore plus précises que toutes les informations qu'on vous donne pendant le live, N'hésitez pas à aller sur le site parce que c'est une véritable source d'informations ! Et en plus, comme on disait mercredi avec Valérie, c'est pas relou ! Ah non, non, pas du tout ! C'est pas relou, c'est vulgarisé, c'est bien ! Mais non, parce que ça nous concerne vraiment plus nos vies ! Exactement ! Donc, là, on va battre les blancs en neige ! Mon ami... Ah, les blancs en neige ! Eh ouais, ouais ! Ah, l'ancienne ! Parce que moi, j'ai un robot qui fait ça ! Attends, mais non ! T'as proposé... J'ai proposé de le faire en version sexy ! Ok, tu fais une version sexy ! On commence comme ça, et après, on sortira le robot, quand même, pour... D'accord ! De fatigue ! Les amis, euh... Attends ! Attends ! Non, non, non ! Commence pas tout de suite ! Attends, attends, attends ! Fais le truc ! On fait le truc à fond ! Moi, je veux la musique ! Je veux... Attention ! Euh... Le cadre est bon ! Musique ! Euh... Action ! Action ! Bonsoir ! On va battre des blancs en neige ce soir ! C'est allé bien ! Ça va prendre un petit moment, il va falloir être patient ! Pour que les oeufs se montent ! Je vous cache pas ! Donc là, vous avez... Un zoom sur mon strabisme ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Je pense qu'on est bon ! Mais je pense que l'humour est une qualité, hein ! Dans le... Est-ce que l'humour... L'humour tue le sexy, mais l'humour... C'est un élément de séduction aussi ! C'est un élément de séduction ! Quand même ! Alors, on va y aller plus vigoureusement ! Une facette selle ! Ah oui ! Bien sûr qu'il faut du sel ! Bah oui ! Une facette selle ! Ça va être très compliqué ! Oui, ça va être un peu compliqué ! Donc on y va ! Énergiquement ! Je vois que tu as les bras ! Let's go ! On est partis ! On s'est préparés ! Est-ce qu'il y a une préparation spéciale justement pour être le roi de la jungle ? Oui ! L'enfer ! Et là, je vous cache pas qu'on est en fin de saison ! Voilà ! On s'est un petit peu détendu sur le chocolat ! Mais oui, oui, oui ! Parce que c'est l'équipe de Broadway qui blague pas du tout, qui vient ! Et qui m'ont donné une chance ! Tu vois, on a démarré les répétitions, on avait un mois et demi de répète ! Et j'ai fait 5 jours ! Et ils m'ont dit « Bon bah on va prendre un coach sportif ! » Je t'ai très mal pris ! Parce que je me débrouillais plutôt bien en plus ! Pour l'apprentissage des Corée et tout ! C'est vrai ? Oui, oui, oui ! Et en plus des 10 heures de répète qu'on avait par jour, j'avais 5 séances de coaching par semaine ! Ah oui, quand même ! C'est musclé ! Mais en vérité, c'était hyper important parce que le show est tellement physique ! Combien d'heures de show d'ailleurs ? C'est 2 heures de show, mais c'est juste qu'on saute partout, on danse ! Et on chante évidemment ! Et du coup, c'était important que je subisse pas le show ! C'est ça ouais ! Parce que comme on le fait 7 fois par semaine, voilà ! J'avoue que c'est chaud ! D'avoir un peu d'endurance ! Je viens le faire ça ! Alors, on va faire ! Il y a des gens qui vivent le live comme genre « Oh non ! Oh mon dieu ! Il est si le mot ! » On va lancer la musique ! Alors attention, on va la faire version ! Version robot ! On passe à la vitesse supérieure ! On va monter des blancs en neige ! Il faut encore aller un peu plus loin quand même ! C'est un robot ! À un moment donné, on va se calmer ! À un moment donné ! Il y aura beau faire ! J'aimerais juste vous rappeler que je travaille sur Gudi, pour rappel ! Ah bah oui ! Ah oui ! Ah mais tu l'as accepté là ! Je t'ai pas pris au dépôt vu ! Absolument pas ! On est là ! Ça allait être un peu qualifié ! Mais souvenez-vous quoi ! Souvenez-vous ! Je suis un peu la Dorothée de nos enfants en fait ! Donc euh... Waouh ! Waouh ! C'est beau ce que tu dis ! Et là ! Et là c'est... Mon chat ! Alors attention ! Là t'es dans une proposition qui ouvre vers d'autres portes ! Parce qu'au niveau de la sonorité... On est sur une soirée... Il y a un programme ! Il y a un véritable programme ! Euh... Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle dit Louis quand même ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que moi j'ai entendu... Je vais peut-être proposer ça au CS hein ! Entre 2 et 4 heures du matin ! Je pense que c'est pas mal en PS3 ! Ouais ! Ouais ! En programme de nuit ! Ouais ! Ça passe très bien ! Pour faire... Ok alors comment tu trouves... Est-ce que ça fait le... Alors pour savoir si les blancs sont bien... Ah ouais ! Le test ! Le test du bec ! Attends ! Alors je continue encore un peu ! Ok ok d'accord ! Un peu de sel pour les blancs ! On en a mis au début ! Auguste, vous ! Ne t'inquiète pas ! On a veillé à tout cela ! On a fait une version caliente ! Hélas ! J'ai entendu ! Eva Janice ! Oui ! Écoute ! Alors ! Tu nous as... Non 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 ! C'était pas ça ! A toi tu voulais le retourner ! Il était chaud ! Il se regarde déterminé ! De ouf ! Ha ! Je sais pas ce que t'allais faire mais t'allais le faire ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On est là ! J'étais pas chaud ! J'étais pas chaud ! J'étais pas chaud ! Moi ce que je proposais c'était juste... Je vais te défoncer ! Non mais je vais te buter ! Ok ! Non mais c'est un truc de ouf ! Non mais... Tu veux quoi en fait ? J'ai produit... Mais pas régler tes problèmes ! Je vais te faire embrouiller par les roignons ! Le gars est chaud ! Tout le temps là ! Mais toi parce que moi ! Ok ! On peut dire que c'est Eric qui fait les trucs ! Non mais on y va ! On continue ! On continue ! On continue ! Moi ce que je voulais dire c'était juste au niveau du repère ! C'est qu'on peut faire un bec avec les robots ! C'était juste ça ! Mais après toi t'es allé sur... Ah ! Sur... C'est Zazu hein ! Dans le Royaume du coup ! C'était... Le bec de Zazu ! Le bec de Zazu ! Pas mal ! Pas mal ! On y va ! Ok ! Ensuite on fait quoi ? Alors non ! Tu vas pas mettre les oeufs tout de suite dedans ! On va garder nos blancs ! Ouais ! Parce que je vous donne un peu mes tips quand même ! Ah bah oui ! On est un peu en ça ! Ça me va pas ! Parce que si on attend mes tips, on attend longtemps ! Ouais ! Mais... Je suis commis dans l'histoire les amis ! Et n'hésitez pas ! On en est où des dons ? J'ai absolument envie de jongler ! Il a envie de jongler ! On est à 40 euros ! On est à 40 euros d'un jonglage d'oeufs ! Et ça à mon avis... Ah oui ! Ça va être quelque chose d'exceptionnel ! Je pense que ça va être exceptionnel ! Ok ! Donc là on a nos oeufs ! On va les mettre sur le côté ! Ce qu'on va faire, on va juste prendre... Allez tiens ! Je vais utiliser ça ! Je crois que c'est un mythe le sel dans les blancs ! Mais si de fou ! Si on met pas le sel ça prend pas ! Je crois que c'est un mythe ! Si tu sales pas... Ça monte quand même ? Ça monte aussi quand même ! Ça monte quand même ! Ça monte quand même ! Ouais mais je crois que c'est la réaction... Ouais c'est la réaction qui... Alors ! Mythe ! Nous dit Sardine Forever ! C'est un mythe ! On va croire Sardine Forever ! Je suis d'accord ! On peut la croire ! Les yeux fermés ! On y va ! Donc ! On va prendre notre chocolat ! Elle dit oui ça monte ! Calme-toi Sardine ! Calme-toi ! C'est pour quoi ça ? Oh waouh ! Allez ! Ok ! Attends ! Pas sur ce moment là ! Juste attends ! Là j'ai une... On peut faire une séquence beaucoup plus sexy... Caliente ! Ah bon ? Ouais ! Parce qu'on va faire fondre tout ça ! Waouh ! Et on peut... On pourra aussi faire un petit supplément parce que... Bisoué ! Bisououé ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne mets jamais du sel ! Et ça monte toujours ! En essayant une vraie promesse ! On parle toujours des blancs ! On parle des blancs ! Bien sûr ! Je n'en ai jamais mis ! Oui ! Je n'en ai jamais mis ! Et oui ! Ça monte quand même ! Du coup ça tient moins longtemps ! Faut utiliser direct ! Ok ! Donc ça tient plus longtemps avec le sel ! C'est ça que t'essayes de nous dire ! Chérine ! Quand on monte des blancs d'œufs... Faut s'en servir de suite ! Sinon... Ils redescendent illico ! Très fort ! On y va ! Sinon il faut le mettre au frigo ! Ouais ! On va le mettre au frigo ! Moi je vais le faire fondre ! Alors du coup... On y va ! C'est parti ! On va faire fondre notre chocolat ! On peut le faire au bain-marie ! Mais au micro-ondes ça marche très bien ! C'est pas mal aussi micro-ondes ! Ouais ! Parce que du coup ça fait un peu moins de vaisselle ! Et on n'est pas très très fan de la vaisselle ! Y'en a qui aiment ! Y'en a qui aiment ! Je ne sais pas pour vous ! Moi ce n'est pas mon scar ! Pas la folie quoi ! Sardine a toujours raison ! Oui ! On est d'accord ! Technique de Cyril Iñak ! Mon choupinou Eric ! Beaucoup d'amour ! Beaucoup d'amour ! Oh ouais ! Salut Chérine ! Chérine ! Tu connais pas Chérine ? Chérine ! Officielle ! Chérine officielle ! Elle nous suit depuis le départ ! C'est vrai ! Elle est là à tous les lives ! Salut Chérine ! C'est une personne de cœur ! On y va donc ! On a notre chocolat qui est en train de fondre ! Je vais quand même faire chauffer mon four ! Je prévois le truc quand même ! On va utiliser le four ! Je suis désolé ! On va mourir de chaud ! Au nom de toute l'équipe je vais faire chauffer le four un peu ! J'allais voir de quoi ? C'est pas bon ? Et toi tu fais répéter les gens comme ça ! T'as vu ? Je pensais qu'on était dans la rue ! Quel est ton souci ? Allez ! Donc c'est un chacun ! Ouais c'est un chacun ! C'est un chacun d'accord très bien ! Pas de soucis ! Eh vous êtes au taquet ! Ils sont au taquet ! Ils sont au taquet ! Je l'ai dit en baiement en plus ! Ok je vais faire fond encore un peu plus ! On va peut-être balancer un petit peu ! Le chocolat ! Mon dieu ! Mmmh ! Dodeur ! Mais tout ! Tu vas pas le manger tout de suite ! Je crois qu'il y a tout ! Non mais c'est ça le truc ! Il faut y aller très vite ! Il m'en faut pour la recette ! Il faut y aller très vite ! Il m'en faut pour la recette ! Je me dis qu'il faut y aller très vite ! Ok ! Ça va se passer très très bien ! Oui bah je me suis posé la question ! Ouais ! Chocolat ! Ouais ! Non ! Parce que là sinon c'est chaud ! Non ! Non ! Alors toi tu veux... Cola ! Cola ! Je n'ai pas fini ma phrase ! Il va finir la recette tout le temps ! Ça va être une danse jusqu'à la fin du live ! Non ! Jusqu'à la fin du live ! Tu vas avoir deux mecs comme ça en train de gêner ! Waouh ! C'est super ce qui se passe ! Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi finir ma phrase ! Attention ! Là on prend cette direction ! Tu vas devoir faire sexy, jongler en même temps ! Ça va être beaucoup un vrai programme ! On est sur un vrai délire ! On ne mange pas avant que la recette soit finie ! Sinon c'est sans pompe ! Hé ! Chérine tu te calmes ! D'accord ! Ah ouais ! Elle est euh... Chérine je pense qu'aussi elle a un programme ! Elle a des exigences ! Je pense envers nous ! Donc là on a fait ! Ouais 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 ! Je vais mourir en fait ! Non mais parce que je me rends compte que c'est... C'est vraiment un 360 le chocolat ! C'est... Tu ne te sortiras pas ! Il y a le goût ! Il y a la texture ! Il y a... Ok ! On y va ! C'est pathologique je crois ! Mais je suis sûr que... Mais il n'y a pas une euh... Une pathologie euh... Non faut se renseigner je te jure ! Lié à ça ! Alors n'hésitez pas dans le chat ! Dites-nous si il y a des pathologies ! Chocophob ! Chocophile ! Chocophile ! Exactement ! Chocophile ! Chocolatphile ! J'essaie de construire des vannes en même temps que je suis en train de bêler dans ma tête ! Je suis en erreur 404 ! Chocolat ! Chocophob ! Ok ! Je suis chocophile ! On y va ! Vous vous avez pu voir que le chocolat... a fondu ! Voilà ! Waouh ! Ce que je vous propose... Pourquoi tu chuchettes ? Attends ! C'est mon moment ! C'est mon moment ! Il va pas respecter ! Il va pas respecter ! Il va pas respecter ! Attends ! On y va ! On va faire... Ce soir... Ce que je te propose, c'est un peu de chocolat ! Absolument ! Je vais t'en mettre un peu partout ! Alors on va... Attends ! On finit la recette ! Dans la recette ! Un peu partout dans la recette ! Dans la recette ! Et tu m'enviens des nouvelles ! Voilà, on peut arrêter, le malaise est à son comble, on y va ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos... Waouh ! Notre... Pour respirer, reprendre un peu d'eau. J'ai envie de manger le chocolat tout de suite ! D'ailleurs j'ai dit à mon maison, je te jure, non non mais... Eric, je ne te verrai plus jamais de la même façon. Mais de où ? J'ai dit que je jouais le jeu, je joue le jeu. N'hésitez pas à faire des dons les amis, on est en train de faire des actions qui méritent des dons, je pense. Oui, s'il vous plaît ! Non mais il faut qu'on arrive à 650 au moins là, pour qu'on jongle, je serais trop déçu si je ne peux pas jongler. Minimum pour jongler, on vous a fait un rappel des moyens de prévention quand même. Oui, mais on peut peut-être parler des idées reçues. Les idées reçues, ouais, et après on fera un petit quiz quand même, allons-y. Parce que autant on a des outils de prévention qui nous permettent de faire attention, autant il y a des trucs où on n'a pas besoin de se gêner. Parce qu'il n'y a aucun risque. Exactement. Par exemple, admettons, je suis séropositif et là, je te touche. Ok, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. On transpire, on se frotte, il ne se passe rien. Tu vois, il n'y a pas de... Non mais parce que moi, j'ai vu des trucs de ouf. Tu vois, il y a des gens qui pensent que ça peut se transmettre par la transpiration. Exactement. Par le toucher. Ça, c'est faux. Vraiment, on peut se faire un gros câlin. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est faux. On risque plus de choper le Covid que le VIH. Voilà, je vous le dis. En vérité, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et sinon, autre idée reçue. Alors, on ne le fera pas pour des raisons de consentement évident. Bien sûr. Mais on pourrait se rouler le patin de notre life. Ok. Avec toute la salive du monde. Toute la salive du monde. Qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de souci. Il n'y aurait pas de risque. Il n'y aurait pas de risque de transmission. Exactement. Ouais, parce que ça ne se fait pas par le bisou. Exactement. Le bisou, le bisou. Je suis. Je suis. Alors, ok. C'était combien là ? Ça va finir. On se flippe bisou. Non mais attends. Un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? La réunion du lundi. Le chiffre de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Le chiffre de ouf. Franchement, si on fait aller un bon... 1000. 1000. Non, calme-toi. On avait dit 7500 pour le caleçon. Putain. Euh... Qu'est-ce qu'on dit ? Ça, ça... Mais c'est... Si on atteint 1000, il y a un smack. Oh ! Non, non, non. Mais il y a... Je vais finir ma recette. On y va. Voilà. On va débriefer tout ça. On vous laisse avec ça. Absolument. On vous laisse avec ça. Voilà. Vous pouvez clipper tout ça. Ça, c'est des moments où ça ne se reproduira pas tous les jours. De cinéma. Juste... De cinéma. Mon chocolat est fondu. On va y rajouter les jaunes d'œufs. Alors, on va les mettre un à un normalement parce que le chocolat est chaud. Et en fait, pour éviter que ça se transforme en omelette, on les met un à un. Tu vois, ça va durcir. Une omelette au chocolat. Tu viens de me donner une idée là. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Le chocolat va durcir quand même. Je refuse. Bon alors, Chérine, qu'est-ce qu'il se passe ? Je refuse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, tu lui appartiens, visiblement. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, il y a un truc. Il faut que je demande la permission à Chérine, apparemment. Ecoute. Maman, si tu regardes cela, tout va bien. Ah, c'est ta mère, en fait. Non, c'est pas ma mère. Alors non, on a dit pas les parents. Chérine, c'est ta mère. Pas du tout. Mais oui, c'est bon, on a compris. Bonjour, Maman Chérine. Non, c'est pas Maman Chérie, ma mère, c'est Odette. Maman des bisous. Salut Odette. Salut Odette. On sait que c'est toi. Non, non, non. C'est n'importe quoi. Donc là, on a mélangé. Nous, Jeune Deux, on est d'accord. On n'a pas rajouté de farine. Il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de... On n'est pas dans la triche. On est d'accord. Là, maintenant... Pardon ? Le piment. Et le piment ! Je vais le rajouter maintenant. On peut le rajouter à la fin. En fait, c'est un peu la même recette qu'une mousse au chocolat. C'est un peu la même recette qu'une mousse au chocolat. Jusqu'à là, on dirait que c'est un petit brownie. Ouais, c'est ça. Oh là là, j'ai envie de manger. Non, tu en manges rapidement. On y va. Oui, on arrive. Voilà, on va faire ça. Oui, Lucie nous met une séquence de Clémentine Salarié, mais c'est la vérité. Oui, elle avait fait ça à l'époque, puisque maintenant, quand même, on est déconstruit par rapport à pas mal de sujets. Mais à l'époque, c'était vraiment genre où on ne savait même pas encore totalement qu'elle était justement toutes les différentes transmissions. Et elle avait prouvé sur un plateau télé qu'elle avait embrassé quelqu'un qui était séropositif. Ok. Pour prouver qu'il n'y avait aucun risque. C'est Clémentine Salarié. Mais non, Salarié. C'était quoi ? Salarié. Oui, Salarié. C'est Salarié. C'est Salarié. À l'époque, c'était un acte hyper fort, j'avoue. Première fois, Wuré, c'est... Oui, oui, ok, d'accord. C'est bon, j'ai tout lu. Est-ce que tu sais incorporer les blancs en elles ? Oui, parce qu'apparemment, il faut le faire de manière très sexy. Ah, bah voilà ! Je te propose... Alors attention, c'est une histoire délicate. C'est une histoire délicate. Il ne faut pas que tu pousses tout ça. Il va falloir que tu y ailles en plusieurs étapes. Minimum trois. Il y a un petit truc, tu vois. Et là, tu incorpores... Ouh ! C'est très difficile de faire ça en même temps. On est, c'est une vérité à proposer sur les amis. Est-ce que vous pouvez noter cette incorporation ? Est-ce que vous pouvez noter cette petite... Ouais, c'est pas mal. Au niveau du déjeuner. Bonjour, Eric et Maïté. Kelson 75. Ouais, c'est du Maïté Level++, ça, quand même. J'ai jamais vu Maïté comme ça. J'ai jamais vu Maïté faire ça. Si vous avez une image de Maïté qui est en train de whiner, envoyez. Direct. Franchement, respect énorme. C'est pas facile, en vrai, là. Non, mais attendez. Tu veux que je prenne le relais ? Vas-y. Allez, on y va. On y va délicatement. Bon, il faut brusquer un peu au départ. Ah oui, quand même. Ouais, on casse le truc. Ouais, il faut quand même mélanger un peu au départ. Et après, on fera ça délicatement au fur et à mesure. On n'a pas mis... On n'a rien mis d'autre. On n'a pas mis de... Non, on a mis juste des œufs et du chocolat. On y va, les amis. Ah ouais, alors toi, t'es comme ça, toi. Le mec est à la maison. Ah pardon ! Les amis, c'est l'heure du quiz. Let's go ! On y va tout de suite. J'espère que vous êtes chauds, les amis, et ça va nous permettre de réviser un peu. On est encore sur les idées reçues. On est bien sûr sur 5 questions. Et on est le 17. Tout va bien. Quelqu'un nous dit qu'on va faire une quiz dans mes horaires. Ah, cool ! C'est vrai ! Faut y aller, là. Quelqu'un ? Ouais, ouais, là, faut y aller. On y va, les amis. C'est parti pour notre petit quiz. Alors, on est en train de vous balancer normalement les règles du jeu chez vous. Oui, c'est comme ça. C'est parti. On y va. Je vais vous balancer dans quelques instants. Modifier vos extensions pendant que vous êtes en live. Non, ça, c'est un avance. Vos extensions, euh... Ouais, qu'à la fin. Bien sûr, évidemment. Quoi d'autre ? What else, comme dirait notre ami Georges. Donc, on est parti. Je commence le jeu, les amis. Première question. Le cider a disparu. Non, c'est faux. Première réponse. C'est plus trop à la mode. J'ai entendu dire ça. Ou depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi, j'ai lu des trucs en masse. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est des vraies... C'est des vraies... En fait, c'est des vraies questions que les gens se posent sur le net. Et il y a des gens qui donnent des... Tu peux traîner sur des sites où il y a des gens qui vont te donner des réponses qui sont totalement fausses. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid, il y a des choses qui sont passées sur le côté. Oui. Et alors qu'en fait, il faut toujours continuer à informer, à diffuser l'info et tout, c'est hyper important. Et c'est pas qu'une question de mode, en fait. Non, non, non. Voilà. Et juste, on remercie quelqu'un, parce que je n'ai pas vu passer, mais qui a donné 10€. Merci beaucoup. 10€ en plus. Donc à 30€, de jongler avec vous. À 30€, on passe au Cirque Pinder. Allez. À 30€, on choisit un nom d'artiste. Ok, d'accord. Donnez-nous des noms d'artiste. Les amis, je vais vous révéler la réponse. En tout cas, la voici. Bien sûr, c'est non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est juste que c'est vrai que c'est passé d'une maladie mortelle à une maladie chronique. Exactement. Alors c'est moins présent dans les médias depuis plusieurs années. Le SIDA est malheureusement toujours bel et bien présent. Si le traitement, si les traitements permettent aux personnes portées du VIH de vivre normalement, c'est-à-dire l'expérience de vie égale au séronégatif plus rapport sexuel non protégé par un préservatif sans risque de transmission, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dans le monde, certaines personnes n'ont pas accès au traitement. ce qui fait qu'ils atteignent le stade du SIDA. Oui, c'est ça. C'est compliqué. De la même façon, les avancées scientifiques ont également permis de faire reculer le taux de mortalité. mais 690 000 personnes sont décédées. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et non, ce n'est pas fini. D'où le principe de la vie se faire dépister régulièrement. Exactement. Parce qu'en fait, le plus grave, c'est finalement pas de contracter le VIH, c'est de ne pas le traiter. Parce que justement, si on attend le dernier moment et que le VIH se déclare, enfin se transforme du coup, j'ai pas les termes, mais atteint le niveau qu'on appelle du coup SIDA, là c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en vérité, grâce au TASP, ça vient complètement emprisonner, comment dire, la cellule quoi, tu vois. Et qui vous permet justement d'avoir une vie à peu près normale et une espérance de vie tout à fait comme tout à chacun quoi. Comme tout à chacun. Et ça, ça c'est quand même... Ce qui ne vous empêche pas d'avoir, même en tant que séro négatif, une bonne hygiène de vie par exemple, tu vois. C'est important. C'est important, quoi qu'il y ait. On est d'accord. La mode du ruban rouge, ça va beaucoup moins. Mais justement, c'est pas une mode. C'est ça aussi, c'est pas des effets de mode. C'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Parce que le ruban rouge, en vrai, c'est tous les ans. Le SIDA, c'est tous les ans aussi. La seule chose, c'est que, enfin, ED et SIDA, d'ailleurs, sont assez proches et très complémentaires. Mais ED se positionne plus sur le terrain, en fait. Et puis, tu vois, le SIDA va aller beaucoup auprès de la recherche, justement, tu vois. OK. Et ED, c'est des actions très, très concrètes sur le terrain qui accompagnent, justement, toutes les personnes séro négatives ou séropositives, tu vois. OK. Sur leur prévention ou sur leur traitement. Alors, attends, là, c'est bon. Je vais vous balancer la prochaine question, les amis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on répond direct. Est-ce que j'ai fait exprès d'en mettre à côté pour faire ça ? J'ai l'impression. Quand on n'a pas les deux symptômes, on n'a pas le VIH. Alors, quatre propositions. Pas forcément. Si on ne voit rien, il n'y a rien. Ça commence avec des tâches assises. Je ne sais pas du tout. J'ai oublié le concept du truc. Je croyais que c'était une question du chat. T'es en train de spoiler un peu. Tu files un mauvais coton. Ouais, ouais, ouais. Donc, notre four est bien allumé. OK. On est pas mal, là. On est pas mal. Donc, là, on va mettre ça au four pendant... Allez. Pendant 18 minutes. 18 minutes, à peu près. On va mettre un chronomètre. Alors, attention. Tu ne te brûles pas. Là, tu y vas comme ça ? J'y vais comme ça. OK. Gwendal, Jean, qui est avec des oeufs à 650. On est à combien ? On est à 630. On est à 20 euros de jambée. Là, on est à 20 euros. C'est bon, c'est bon. Il est à 180. Tout va bien. On va mettre le chronomètre. Et on est bon. Les amis... C'était du second ouvrier. J'ai pas vu la vanne. OK, d'accord. OK, d'accord. Si, si, j'ai compris. Les amis, vous avez répondu à cette question. Je vous balance la réponse, bien sûr. Alors, la réponse... Ah oui, si. Alors, la réponse, c'est pas forcément. Parce que je vais vous donner un peu plus d'éléments là-dessus. Alors, après, la primo-infection, la personne porteuse du VIH ne ressent pas forcément de symptômes. Car il est également possible de ressentir la même chose que lors d'un syndrome pseudo-grippal. Voilà. Donc, alors que le virus continue de se développer dans son organisme, cette phase silencieuse peut durer plusieurs années. Même si elle ne ressent aucun symptôme, la personne infectée peut transmettre le virus qui se multiplie activement. Ouais. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Voilà. Il faut faire attention au bout. Mais ça démarre souvent, évidemment, en mode asymptomatique. Et c'est aussi valable pour les IST, en vrai. Ouais. C'est pour ça qu'on demande, enfin, on conseille à tout le monde qui ont une vie sexuelle active de se dépister à peu près tous les trois mois. Ou tous les six mois, quand les partenaires sont plus ou moins réguliers. Ouais. Parce que la plupart du tout, parce que pour le coup, les IST se soignent vraiment très très bien. Et quand on atteint le stade d'avoir des symptômes, c'est qu'on est déjà dans une IST très déclarée, en fait. Ouais, exactement. Alors que parfois, on est asymptomatique, on n'a rien du tout et on est porteur de quelque chose. Ouais. Et on a juste à se dépister. Et après, c'est traité de manière extrêmement rapide. Parfois juste en, je crois que c'était une injection ou une prise médicamenteuse, tu vois. Et ça peut se régler en quinze jours. Ah bah oui. Bah ok. Ça, c'est quand même des choses qu'il faut savoir et qu'il faut appliquer. Et ne pas se laisser guider justement par les idées reçues. C'est très très important. Je vous balance là. Prochaine question. Comme tous les virus, oui. En effet, avoir un enfant et être séropositive, c'est impossible. Alors, première proposition, c'est archi chaud. Je passe. Si tu es traité, c'est good. Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Vous en pensez quoi dans le chat ? Qu'est-ce que vous en dites ? Faut répondre ? Ah non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu peux donner un avis ? Non, la question se pose, bien sûr. La question se pose. Bien sûr. La question se pose. On est à combien du jonglage ? Je vais faire un peu de clean. On est à 20 euros du jonglage. 20 euros du jonglage. Les amis, si vous mettez à plusieurs, on peut jongler. On peut jongler. On peut jongler très vite. On peut jongler. Je pense que ça, je vais quand même manger le chocolat qu'il y a sur le bord. Kelson dit, moi je dirais archi chaud. Archi chaud. On est en lecture. Vous avez fait exprès ? Kelson ! Tu as fait exprès. Non, 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 non. Ah ! J'avais exprès. J'avais pas... Ah, pas mal. J'avais exprès. Il a fait exprès. Ouais, pas mal. Pas mal. En tout cas, on vit le live. C'est du danger, quoi. C'est du danger. À chaque fois que le mot est prononcé, c'est du danger. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, là, on va commencer à préparer la recette. Pendant que je vous révèle la réponse, les amis. On vous rappelle qu'on a mariné un poulet et tout. Ouais, il est en train de mariner sévère. La réponse, bien sûr, c'est si tu es traité, c'est good. Ouais, c'est logique. Ouais, ouais, c'est logique. Alors, il est parfaitement impossible d'avoir des enfants quand on est porteur du VIH. On peut transmettre le virus au bébé au travers du placenta au moment de l'accouchement et via l'allaitement. Voilà. Mais dès lors que la femme enceinte prend un traitement, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, en France, la transmission du virus de la mère à l'enfant est totalement jugulée. Évidemment, à l'hôpital, tout le monde est formé pour ce genre de pratique. Bah, de situation, exactement. Exactement. Donc, ça, c'est encore une idée aussi qu'on peut quand même mettre sur le côté. Il suffit d'être informé. Et ouais. Ah, ok. Bah oui. C'est vrai qu'elles sonnent quand même. Quand même. Et du coup, pour l'action sexy, il y a des bananes qu'on a mis au début du live, c'est un peu le fil rouge. En tout cas, n'hésitez pas. On est sur un live solidaire et n'hésitez pas à faire du don. D'ailleurs, je ne vois plus le lien dans le chat. Pour cliquer dessus directement pour aller faire du don, on vous le balance. 3, 2, 1, 0. Ça arrive. Clac, 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 bim, bam, boum. Let's go. Les références Chevalier Las Males. Donc, on est parti. Ok. Donc, on a notre poulet qui est à mariner. On a notre riz qu'on va sortir. Notre gâteau est au four. Et attends. Oui, on rajoutera le piment à la fin. D'accord. D'accord. Let's go. On a ici des éléments. Donc, on a le riz. Le riz. Ouais, alors le riz. Le riz. Hors de question de le gaspiller. Ah non, impossible. Les amis. On a gardé ici des oignons qu'on va faire revenir. On a notre poulet aussi. Tu as bien mariné là. Ouais, alors là, c'est la fête. Ça va être très très bon. C'est la fête. Du coup, on arrive quand même à la question numéro 4. Je révèle. Non, je révèle déjà la question. Un rapport sexuel sans éjaculation ne présente pas de risque. Vous avez répondu quoi à cette question, les amis ? Il y avait quatre propositions. Franchement, ça va tranquille. Je connais un pote qui l'a fait. Ça marche à chaque fois. Il y en a qui ont tenté. Ils ont eu des problèmes. Tout est une question de timing. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme question. Ah, tu trouves que c'est compliqué ? Hum hum. Ok. Enfin, les réponses. Je vous révèle bien. Oui, Chevalier Laspalette, bien sûr. La base, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y en a qui l'ont tenté. Ils ont eu des problèmes. Alors, je vais vous dire, le liquide pré-séminal, celui qui s'écoule du pénis avant l'éjaculation. Oui, des petits termes techniques comme ça, on y va. Et les sécrétions vaginales constituent un mode de transmission du virus du sida. Même sans éjaculation, un rapport sexuel non protégé présente un risque d'exposition au VIH. Oui. C'est ce qu'il fallait savoir. Les années A650, Gwendal, j'en veux avec lui. Oui. Ils sont prêts. On attend que vous. Moi, j'attends ça depuis. Ok. Je vous balance la prochaine question, les amis. Dès qu'il y a une muqueuse, il y a risque. C'est ça. Ou sans. Oui, c'est ça. Celson est sur la question. Attention. Question numéro 5. Pour détendre un peu l'atmosphère, les moustiques peuvent transmettre le virus. Quatre propositions à cela. Seulement quand il fait 45 degrés à l'ombre. Oui, mais c'est une espèce très particulière. Laisse tomber, tu n'as rien compris. Et encore pendant l'histoire de pleine nuit. Absolument. Pendant que Michael Jackson est en loup-garou. Oui. Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il y a encore. Ah oui. Tu fais un scoop là-dessus. L'histoire de pleine nuit. Ouais, d'accord. Ok. Les amis, je vous révèle la réponse. Je suis de la génération Sida. Je vous rappelle. Ok. Ah oui, Michael Jackson. Ouais. Je vous révèle la réponse dans quelques instants. Il y a des petites infos. Ça aussi, c'est un truc qu'on peut mettre sur le côté quand même. Même si je spoil un peu la réponse. Laisse tomber, tu n'as rien compris. Oui, non, non. Non, ça ne fait pas partie du problème. Mais moi, c'est vrai que je me suis posé la question quand j'étais un peu plus jeune. C'est vrai ? Bah quand même. C'est du sang, du sang, du sang. Mais non, non, non. Ouais, j'avoue. Les piqûres des moustiques et autres insectes ne peuvent pas transmettre le virus du Sida. Les moustiques peuvent transmettre des maladies comme le Zika, le chikungunya ou encore la dengue. Dengue ? Dengue ? Dengue ? La dengue. La dengue. Mais certainement pas le virus du Sida. Pas de transmission ni par saline ni par la toux ou à la sueur. Les modes de transmission sont par voie sexuelle, sanguine et par les maternelle. On le rappelle. C'est très important. Hum, hum, hum. Les amis, je vous révèle le classement. Attention, ouais. J'ai l'impression qu'ils étaient bons. Ouais, j'ai l'impression que... Bah, surtout qu'elle sonne, je ne sais pas quel travail il fait, mais il est sur la question de folie. On a Eva Janice qui était en number one. Eva Janice qui, quand elle commence un jeu, elle est là pour gagner. Ah ouais. Elle est comme ça, elle est comme ça. Contestant 14 qui est en numéro 2. Sherin qui est en numéro 3. Bien joué Sherin. Contestant 20 en numéro 4. Et la bac 78 en numéro 5. Les amis, bravo. Merci pour la participation. Et merci. J'espère que vous apprenez des choses quand même. Parce que c'est une manière aussi de vulgariser l'information. Mais n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de détails, à vous rendre sur le site. Attention. Alors ça. Ça, les amis. Déjà, on n'a pas lu de timer. Ouais. Alors là, ok. Les amis, on est sur l'arrivée des Raiders. Bienvenue à vous, les amis. Ah ! Les Raiders, c'est des gens qui viennent d'un autre live. Salut l'âme. Hello. Welcome. Bienvenue au NUM. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, on est dans un live solidaire. On est en compagnie de Gwendal. Et on fait une collecte de dons pour Ed. Oui. On est là. Ça se passe très bien. On vient juste de finir un quiz en plus. J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe de votre côté ? N'hésitez pas à rester avec nous parce qu'on apprend plein de choses. Et si vous voulez encore apprendre plus de choses, n'hésitez pas à aller sur le site Ed. C'est parti. Faites l'amour aussi. Faites l'amour, mais protégez-vous. Absolument. C'est la base. Oui. On l'a compris. Oui. On l'a compris, mais on va quand même le redit. Mais on le redit. On le redit. Les amis, là, on va faire chauffer quand même la poêle. Ok. Alors, bienvenue à toi. Il se passe pas mal de choses. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça va très vite. Ça va très vite. On y va. N'hésitez pas. Le lien, en tout cas, est-ce qu'on peut remettre le lien ? Bonjour la madangue. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour faire les dons. C'est parti. Madame vous fait le résumé. J'arrive tout de suite, madame. On va résumer tout ça. Je sors une deuxième poêle parce que là, il va falloir qu'on accélère. On vérifie la cuisson du gâteau. Est-ce que je suis allé ? Oui, on a mis un gâteau au four, là. On a mis un gâteau au four. Que j'ai hâte de manger. Mais genre que j'ai hâte de manger. Ouais, ouais. On va voir si ça fonctionne. Manger. De ouf. Je vais mettre... Allez, ça fait à peu près 5 minutes, 3 minutes. Allez. Je démarre ça comme ça. Je suis sûr qu'on est bon. Donc, madame est en train de nous faire un résumé. Je vais finir d'abord toutes les préparations avant de lire le résumé. On continue. Les amis, let's go. Ok. Alors, on va cuire d'un côté notre poulet. Ok. Et de l'autre côté, on va faire revenir notre riz. Alors, pour ça, je te propose, on va mettre un peu d'huile d'olive là-dedans. Let's go. J'ai failli mettre ça direct. J'ai failli faire cramer la recette. Alors, on va faire revenir en fait nos oignons. D'accord. Et on rappelle aussi aux raiders qu'il y a un mot interdit qui est chaud à chaque fois qu'on le dit. Il doit faire une action de façon ultra sexy. Et on attend du coup la banane pour le prochain. Oui. Exactement. Exactement. Merci pour ces rappels. Vu qu'il est toujours au taquet. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est un peu dans les clips adverts. Je ne sais pas pourquoi. Il est du côté des chatteurs. En tout cas, n'hésitez pas. Il va y avoir des clips dans tous les sens. Il va y avoir des clips dans tous les sens parce que chaque action du mot interdit occasionne une danse. D'accord. Une manière très sexy. Non, une manière... Toi, il ne faut pas te prier. Attention les mecs. On part danses. Non, il m'a dit une manière très sexy. Très sexy. Et on a fait... On peut dire que ça a fonctionné, non ? Oui. Je pense qu'on a fait monter un peu la préparation. Est-ce que vous pouvez donner une note sur les danses sexy ? L'humour compte dans l'élévation quand même. L'humour compte. L'humour compte. Alors, attends. J'arrive juste parce que... Tu cherches ça ? Non, la plaque ne reconnaît pas. Tu crois ça ? Ah, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça t'arrive aussi. Ça ne reconnaît pas la personne. La personne. Et ça, on est très embêtés quand ça arrive quand même. C'est quand même... C'est quand même un con. Ok, là, la plaque est reconnue. Là, tu vois, elle est reconnue. T'as une validation. A650. Oui, Gwendal. Faites des dons. C'est pour ED. C'est pour l'association ED. Très important. Vous avez le lien dans le live. N'hésite pas aussi à aller sur le site. Et on est bien sûr sur l'événement. Faites l'amour. Hashtag Faites l'amour. C'est un événement qui a eu lieu tous les ans, les amis. Et c'est l'occasion de faire l'amour. C'est parti. Oui. On y va. Faites des dons. 1€, c'est très très cool, en vrai. Ouais, c'est quand même très très cool. On peut faire mieux. Parce que moi, j'ai envie de voir quand même jongler. Tu veux voir jongler ? Ouais, ouais, quand même. Il manque 20€. Allez, 20€. Je pense qu'on peut le faire. C'est parti. Je vous rappelle que c'est un live caritatif pour soutenir l'association ED. Je mets tous les oignons. Alors, attends que ça chauffe quand même. D'accord. Attends que ça chauffe un peu. Là, tu vois, attends que ça chante pas. Regarde, si tu mets le truc et que ça chante pas, c'est que c'est pas encore assez chaud. Donc, on est sur un live caritatif pour soutenir l'association ED et la lutte contre le sida. N'hésitez pas à envoyer vos dons pour cette belle cause. Tous les dons sont reversés intégralement à l'association ED. Ah oui. Intégral. Il n'y a rien dans notre chapeau. Là, on est clean. On est clean de ouf. C'est pour la bonne cause. On part à froid. Oui, on part à froid. Comment doit être la poêle pour faire cuire les oignons ? Moi, je... Assez chaude, apparemment. Assez chaude, quand même. C'est pas assez... Ah, la vache ! La vache, les onges ! Eh, mais vous êtes vifs, mes rois ! Et vous, Lou Kelson ! Oh là là ! Il le sait de où. Mais après, j'ai dit chaude. Pas chaud. C'est mort. C'est pas assez chaude. D'accord. Peu importe le genre. D'accord. Ok, let's go. Est-ce que... Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas... Tu vas mettre des oignons dans la poêle. Mais tu fais ça en mode... Ils sont vus, quand même. Est-ce que c'est bon pour toi ? Je m'apprête à mettre des oignons dans la poêle. On va faire chauffer l'oignon ce soir. On va faire chanter l'oignon ce soir. On va faire vingt et vingt et vingt et vingt et vingt et vingt ce soir. Wow ! Ok ! Ok ! On est là, quoi. On met tout ? Euh... Non, pas tout, pas tout. Est-ce que vous pouvez nous donner une note sur la température ? Euh... Ça, c'est quand même du... Ça, c'est quand même du très très bon. Je sais pas pourquoi t'as mis ça ici. Ou ça ? Non, tout va bien. Ça ? Ouais. Parce que sinon, je vais léger le dos. La cuillère, on est... Non, mais on fait tout ça. Arrêtez de faire genre. On fait tout ça. Là, c'est parce qu'on est poli. Là, c'est parce qu'on est poli et que... Oui, on est bien élevé. On est bien... Non, on lèche la cuillère. Est-ce que c'est val élevé de léchier la cuillère ? Non ! On me fait un gros signe que non. Dites-nous chez vous. Euh... Ça veut dire... Quand t'es tout seul dans ta cuisine ? Ah non, mais moi, quand t'es tout seul dans ma cuisine... Je veux pas savoir. Je veux même pas savoir. Là, tu t'es engagé dans une phrase, je veux même pas savoir. Ne la finis pas, tout va bien. C'est n'importe quoi ce qu'il vient de se passer. Non, tout va bien, tout va bien. Euh... Non, c'est... Alors... Alors non, déjà. Et pourquoi ? D'autre part, voilà. Je ne sais pas pourquoi je... Ok. Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi-je ? Euh... Celsius ? Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas... Les degrés ! Ah, bien sûr ! Oui, ok, d'accord. On compte en Celsius. Ouais, ouais, ouais. 69 degrés, pas mal, pas mal. La cuillère de chocolat, tout le temps. Je suis trop dormant. Bien sûr, Eric. Bien sûr. Nous dit Chérine. Chérine, très gourmande. C'est très gourmande. Ah ouais, là, là, quand même. Voilà. Très gourmand. Est-ce qu'on est gênés ? Non, je ne suis pas gêné. Moi, je suis. Comment vous sentez ? Chérine, le chocolat. Et là, je vais arrêter là, voilà. Et le fouet avec la chantilly, encore pire. Oulah, Chérine. Le fouet, encore pire. D'accord. D'accord, Chérine. Ok, d'accord. On est sur une belle proposition. Je suis dépassé. On y va. Alors, n'hésitez pas. Alors, le... Le riz, c'est de la récup. Oui, le riz, c'est de la récup. Alors, ce qui est bien dans le Nazi Göring, c'est que souvent, en fait, ça nous permet d'utiliser les restes de riz qu'on a au frigo. Et ça, c'est un moyen anti-gaspillique qui est quand même très très cool parce que moi, ça m'arrive souvent de faire beaucoup de riz, d'en mettre sur nos côtés. Après, j'oublie et je ne sais plus comment le récupérer. Et donc, c'est une des recettes que j'utilise. Voilà. On peut mettre beaucoup d'autres épices. Après, c'est à la bonne manière. Oui, parce qu'on rappelle que l'ingrédient principal était le piment à mettre dans la recette. Ouais. Donc, on y va. On va faire sauter tout ça. Vous aimez le riz ? Qui aime le riz ? Moi, j'aime le riz. J'adore le riz. C'est même l'un des ingrédients un peu imposés quand tu démarres une diète. Quand on te dit tu dois être là. Ouais, pas mal, pas mal. Alors là, on va commencer à parler diète. Oui. On en a mangé beaucoup cette année. Mon coach va être content. Bah oui. Ok. Alors, let's go. On fait monter tout ça. On va en faire plus pour l'équipe par la suite. Ça a l'air très bon. Ha ha ! T'as toute l'équipe qui a fait ? Le fouet du robot pâtissier. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas un beau délire. Autant le fouet du robot pâtissier sur un malentendu, ça peut très mal se passer. Ça dépend du style de soirée qu'on vise. Ça peut très mal se passer. Ah oui, ça peut très mal. Le fouet pâtissier, ouais, c'est selon. Le riz, la base, plein de recettes sympas avec lui, c'est vrai. Ouais, on est d'accord. Et que ce soit sucré et salé d'ailleurs. On est d'accord. Les amis, n'hésitez pas à faire des dons. On y va. Moi, j'ai envie de le voir jongler quand même. C'est la base. Mais oui, alors on en est où ? Attends, on en est où de ce jonglage là ? Alors, ça, tu vois, c'est basique quand même. Normalement, on devait cuisiner avec un salinguer. Mais si tu veux, on peut quand même prendre un peu de gingembre. Franchement, gingembre, on ne crache pas dessus. Alors, est-ce que tu as une technique pour éplucher le gingembre ? Absolument pas. Alors moi, ma technique, c'est de passer par la cuillère. Voilà, c'est aussi simple que ça. À la cuillère ? À la cuillère, monsieur. Regarde, tu prends, en fait, ça évite... Tu peux enlever la peau et ça évite d'abîmer la chair. Voilà, ça passe tout seul. Ah oui, d'accord. Alors que si tu passes avec le couteau, tu as des chances de paumer de la chair en chemin, et c'est pas ce que tu veux. Ah, ok. Le gingembre à la cuillère, ça, c'est un super tip, ça. Exactement. J'aurais jamais pensé... J'aurais jamais pris une cuillère pour éplucher quelque chose. C'est vrai que... Voilà. Mais il y a la technique de la cuillère, on est d'accord. Tu veux tester ? Oui. Fais un test pour voir. Pendant que je m'occupe de ça, je regarde. Ah, c'est... Le gingembre, j'adore ça. On y va, on fait monter un peu. Let's go. Et je vérifie ce qu'il se passe dans le four. Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, parce que j'avais un peu chaud. Il y a toujours un peu la petite sueur du... Est-ce que je vais faire un fail ? On sait jamais, ça va très bien se passer. Bienvenue à toi. Non, ça se passe très bien. Bienvenue à toi, Lolo Rigolo. J'aime beaucoup ce pseudo. Lolo Rigolo, ça donne envie de passer une bonne soirée avec Lolo Rigolo. Tout de suite, on a envie de... Allez, on y va ! Regarde ce qu'elle dit, chérie. On peut pas être chanteur et bon cuisinier, je puis nous. Elle est trop mignonne. On peut pas tout faire. Ouais, on a tous entendu. On a tous entendu. On a tous entendu. J'ai dit quoi ? T'as dit chaud. Ok. Ok, alors, qu'est-ce qui... Ok, ok, d'accord. Euh... Je peux... Moi, je trouve que de tous mes trucs sexy, le... Le citron, moi, je le place dans mon top 2. Du début, là. Mais je pense que c'est ton top. C'est ton number one, non ? C'est ton number one, non ? Ouais, je pense que c'est ton number one. Le citron, c'était mon number one. Est-ce que vous pouvez noter les actions sexy ? Tout en n'hésitant pas, bien sûr, à faire des dons. C'est quand même pour ça qu'on se déhanche d'une manière assez folle, quand même. Il faut le dire. Moi, j'ai jamais fait ça dans un rêve, perso. Deux. Salut. Tu connais le riz-free ? Le riz-free, pour toi. Je suis croustillant. Euh... La gêne est à son niveau le plus haut. Oh, la boire ! Bonsoir. Ouais, alors... Un bariton ! Un bariton, oui. Bonsoir. En plus de ça... Non, parce que tu sais que je commande des... Je commande des recettes. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Et je prends une voix un peu comme ça. Là, il prend la tomate. Voilà. Euh... C'est un programme réservé aux adultes, excusez-moi, bien sûr. Franchement. Des belles soirées, hein. Des belles soirées qui se terminent très bien. Et bien sûr, on ne fait rien sans protection. Ça, c'est là-bas. Voilà, exactement. L'été est là. Il fait chaud. Bim bam boum. Euh... Allez, je pars. Non mais c'est bon, il m'a saoulé, lui. Ah merde ! Non mais c'est moi qui vais le faire ! C'est moi qui vais le faire ! C'est moi qui vais le faire ! Non, non, c'est moi. Non, c'est moi qui le fais ! C'est moi qui le fais, ok. Mais ce mot... Qui a choisi ce mot ? Allez ! Qui a choisi ce mot ? C'est meurtrier, ce qui se passe quand même, là. Là, on va être obligé de... Ouais, non mais très, très intelligent. C'est que le final, on va être obligé de le faire en dansant, en goûtant et tout ça. Ça, on est obligé de le faire. Oui, bien sûr. Là, là, j'avoue. Mais lol, Eric. Oui ! Mais ça fait partie de mon vocabulaire ! C'est dégueulasse. Ce que vous faites, c'est dégueulasse. Ok. Louis, c'est pas bien ce que tu faisais. Attends. Laisse-moi mettre quand même le poulet dans la poêle. On va faire ça bien, on va faire ça bien. Je le fais pour le riz, je ne vais pas le faire deux fois. Le riz est bon, on va le laisser chauffer sur le côté. Et je vais m'occuper de cela. Ok. Il fait chaud. On a déjà un angle. T'es sérieux ? Ouais. C'est moi, c'est moi, c'est moi, je le prends. Ok, c'est ma tête. Du piment. Il y a un petit problème de récession d'informations. Ouais, ouais, ouais. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a beaucoup de chaleur puisque... Ouais, tu comprends. Ça a dû aller à monter jusqu'au cerveau. Voilà, voilà. Un petit lien, je dirais. Il ne reste plus qu'à en bas. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Parce que le gars n'a qu'un mot à la bouche. Voilà, voilà. Donc, j'ose plus parler maintenant. Donc, notre marinade. Oui. On va la mettre directement dans la pouelle pour faire monter la température. Voilà, je vais éviter le plus possible ce mot. S'il te plaît. Je pense qu'il faut arrêter de parler là, Eric. Merci. Merci pour ce soutien. On va mettre directement la sauce. Oh, waouh. Alors, on y va. Mon poulet est mariné. Comme tu l'aies. Mon poulet est mariné. Je vais le mettre dans la poêle. Pour une température excessive. Une température qu'on atteindra que tous les deux. On est parti. Ouh. Ok, ok. C'est bon, on est parti. Ah oui, d'accord. Attends, j'ai quand même fait un peu du... Où est mon bulle ? Ok, elle est là. C'est bon. Est-ce que vous validez ? Est-ce que vous validez les interventions ? Non, mais quand même, parce que là, on est sur... Émoji plan, émoji plan, émoji plan. Ouais, on est sur du caliente. Il va falloir noter tout cela, hein, parce qu'on se donne à fond. En tout cas, si vous n'avez pas d'appréciation, n'hésitez pas. Cuisine ASMR, oui. Oui. N'hésitez pas à faire des dons, les amis. Mon téléphone est en train de... Ah, mais c'est l'alarme ! C'est l'alarme ! C'est le gâteau ! C'est le gâteau ! C'est le gâteau ! On y va, donc moi, je vais t'échapper tout ça. Oh là là, l'odeur ! L'odeur, les amis ! Ouh ! Mais comment t'as fait ? Attends, attends, attends ! Vas-y délicatement, je t'en supplie ! Ok, let's go ! Ouais, ouais, ouais ! Là, on est bien. Alors, attends, attends. Je vais te donner quelque chose de plat pour pouvoir le transporter. En fait, comme tous les gâteaux, c'est meilleur. Tu peux le là ? Ouais, mais il n'y a pas... Comme tous les gâteaux, c'est meilleur. On peut avoir... Ouais, on est bien là. Voilà, comme tous les gâteaux, c'est meilleur quand on le laisse refroidir. On va le laisser refroidir. Il va un peu baisser en hauteur. Mais je l'ai fait devant vos yeux, on est d'accord. Il n'y avait que du chocolat et des œufs. C'est le mec qui est trop pressé. Ok. Euh... Alors, attends, non, mais parce que... Non, il faut quand même... Non, tu me laisses ce gâteau, là. Le mec qui est hyper pressé, qui refroidit très vite. Tu vas finir. Tiens, tu vas t'occuper de la recette. D'accord. Parce que normalement, alors... Normalement, c'est à moi de la fiche. Ouais, c'est... Normalement, c'est à toi de le faire. Je vais finir... Euh... Oh la 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 la... Ah ouais, on est sur une vraie fête, là. C'est incroyable ! J'ai vraiment pas l'habitude de... Oui. Bonsoir. Ah, c'est à moi ? Ok. Tu veux le gingembre ? Ouais, on y va. Alors, attends, tu peux mettre... Non, c'est bon, c'est bon, ça va, ok. Euh... Là, je vais rajouter du gingembre pour toi, pour se rajouter... Attends, attends, attends. Non, mais je rajoute un peu de fumée... Ah oui, pas mal. Ouais. Tu vois, un peu d'amame. J'ai envie que ce soir, on aille jusqu'au... Ouais, ouais. Tout en se protégant. N'hésite pas à faire des dons, et je mettrai plus de gingembre encore. C'est pas ce que je veux dire. Pardon ! Voilà ! La pub, tu sais qu'il passe à 2h du matin ! Ouais ! C'est celle-là ! 36, 15 ! Si tu es célibataire ! 36, 15 ! Pas mal, hein ? Ouais, ouais, c'est pas mal. T'as déjà fait ça ? Euh... Tu veux pas savoir. On veut pas savoir ! On veut pas savoir ! On veut pas savoir ! Non, on veut pas savoir, mais on saura un jour, peut-être. On saura. Oui, quoi qu'il arrive, c'est avec internet, maintenant. Voilà. Donc, on va rajouter un peu de gingembre, comme... Je l'ai promis. Faut faire monter la température. Il nous reste combien de gars ? On est à combien, là ? Il manque toujours 20 euros ! Il manque toujours 20 euros ! Il manque toujours 20 euros ! Il manque 20 euros ! 20 euros, c'est quoi, en vrai ? 20 euros, c'est... C'est rien ! C'est deux McDo ! Oh ! C'est rien ! 20 euros, c'est... C'est... C'est un billet ! C'est un billet ! Moi, perso... On est 80 sur le CHAPS ! Donc, on fait un euro ! 20 euros chaque ! Oui ! Oui ! Ah oui, on y arrive ! 20 euros chacun ! Les amis, je pense qu'on peut le faire ! Je pense qu'on peut le faire ! On en est où ? Au niveau de l'odeur, comment tu... Oh ! Au niveau de l'odeur, on est là ! On est sur un hammam ! BCGR a donné 25 euros ! Aller ! Yes ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Voilà ! Avec 20 euros, c'est l'équivalent d'un autotest VIH envoyé pour les personnes qui auraient besoin et qui sont un peu plus précaires ! Les amis, on est pas bien là ! Alors là, les amis, moi, je vais sortir du champ ! Je vais baisser le feu parce qu'on va laisser cuire encore ça un peu ! Euh... On va assaisonner... Je vais laisser faire... Attends, je vais libérer la place ! Parce que ça, c'est ton spectacle ! C'est ta promesse ! On y va ! Let's go ! Allez ! Présentation ! Bonsoir ! Je m'appelle... Gwendal ! Et je suis jongleur professionnel ! Voilà ! Ouah ! Ok, ok, d'accord ! Ouh ! Énorme respect ! Merci ! Merci beaucoup ! Énorme respect ! Merci infiniment ! Perso, j'y croyais pas trop ! Moi non plus, je pensais que je l'avais cassé ! Ouais, ouais, ouais ! Comme toi, tu n'as pas cru à mon gâteau au chocolat ! Oui, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai ! Il avoue en plus, c'est fou ! On y va ! Normalement, on ne prend pas ça pour lui, il faut pas que je fasse n'importe quoi ! Sous le coup de l'émotion ! On va prendre des cuillères en bois, quand même ! Alors, euh... Qu'est-ce qu'on peut faire à 700 ? Trop de défis ! Qu'est-ce qu'on peut faire à 700 ? Qu'est-ce qu'on peut faire à 700 ? Euh... Une chanson ! Une chanson ? Ouais ! On peut faire une chanson ! Une chanson ! Une chanson ! On peut faire une chanson ! Dans ton répertoire, qu'est-ce que tu proposes ? Je sais pas ! Ce que vous voulez ! Dites-moi ! Hakuna Matata ! Ok ! Assez sans, Jean d'Hakuna Matata ! Ah ! Pas mal ! Pas mal ! Et on peut participer et tout, genre ! Moi, je pourrais faire Pumba ! Absolument ! Absolument ! Je suis très très content ! J'ai toujours rêvé de faire ça, c'est incroyable ! Merci Marmiton pour cette expérience que je ne pensais pas vivre un jour ! Faire Pumba, c'est le rôle de ma life ! Maman, regarde, je vais faire Pumba ! Au bureau, on a quelqu'un qui tient Pumba ! C'est vrai ? Anthony, il tient Pumba ! Ah ouais ? Il faut absolument qu'il vienne nous faire une démo de Pumba ! Oh mon dieu, je vois qu'on a clippé ! Gwendal et le cirque ! Au moins, c'est direct ! Gwendal et le cirque ! Au moins, c'est direct ! Bon, je crois qu'on arrive à la fin de la préparation, là ! Je crois qu'on est pas mal ! On va faire durer le plaisir, quand même ! Alors déjà, c'est un sacré bordel ! Amenez-nous les bananes ! Ah ! Amenez-nous les bananes ! Amenez-nous les bananes ! L'amour brille sous les étoiles ! S'il vous plaît ! Parce que là, j'ai donné un ordre, mais alors que je vais complètement aller chercher ! Alors, attends ! Tu as senti qu'il y a eu deux étapes ! Là, il s'est rendu compte du... Ah ouais, quand même ! Je suis allé un peu fort ! Ça va le faire ! Bon ! Ok ! Bonjour, bienvenue à toi ! Faut vraiment le faire minute, ça, par contre ! C'est pas totalement congelé ! Ouais ! Mais bon, ça peut passer ! Écoute, on a fait ce qu'on prouve ! On était sur un tips de dernière minute ! Attends ! Waouh ! Non, non ! Ah, attention ! Les bananes, c'est chaud ! Ouais, bah là, c'est facile ! Et en même temps ! Oui, non ? Voilà ! C'est une banane ! Une deuxième ! En plus, ça c'est bien parce qu'en vrai, vous pouvez prendre vos bananes qui sont un peu, tu sais, un peu noircies ! C'est ça ! Ça marche très bien ! Du coup, quand vous n'avez pas forcément envie de les manger... Donc bon, en vérité, il faut que ce soit encore un peu plus congelé ! D'accord ! Pour qu'il y ait un aspect encore plus glacé, on va dire ! Mais là, c'est déjà pas mal parce qu'elles sont quand même assez froides, selon la température ! Et vous allez voir, on arrive à faire un sorbet uniquement avec de la banane, donc sans ajout de crème ! Là, tu es en train de nous vendre quelque chose d'extrêmement beau ! Alors j'espère qu'au niveau de la promesse, on y sera ! Bah écoute, ça devrait être pas mal ! Juste, il nous faut un mixeur ! Ok ! Alors j'arrive, je teste juste pour voir la cuisson ! On n'est pas encore assez bon au niveau de la cuisson ! Let's go ! Un mixeur ! Oui ! Est-ce qu'un mixeur comme ça, ça te va ? Je pense hein ! Ouais, ok ! Let's go ! Oui, parce qu'elles sont pas... Ouais ! Elles sont pas glacées du tout ! Elles sont pas glacées du tout ! Mais ça devrait le faire ! Ok ! Attention les amis, on est sur une véritable promesse ! Nous allons voir si ça fonctionne ! Hop ! Inch'Allah, comme on dit ! Comme on dit ! Donc... C'est comme ça ? Ok ! Tu appuies ! Ouais, voilà ! Et après tu appuies ici ! On a faim ! Bah oui, on a faim ! On arrive ! On arrive les amis ! On va dresser ! On va bientôt dresser ! J'attends juste la fin de la cuisson ! On est sur une promesse de sorbet ! Sforbet ce moussi là ! Avec la température ! Des sorbets quand même ! Sforbet quand même ! Rafraîchissant ! Un truc minu ! Ha, c'est très liquide quand même ! Il faut continuer les choses ! Il faut continuer le souche ! Ah oui ! En tout cas ! En vrai, en ajoutant des glaçons, ça marche ! si les bananes ne sont pas bien conservées ? Bah, si t'ajoutes des glaçons, ça va être... Encore plus liquide, non ? Ouais, ça va être... Non, ça va être un sorbet. Ça va être un smoothie. Ou un jus. Là, on est sur... On est sur un smoothie. Ouais, on est sur un smoothie. On est sur un smoothie. On est sur un smoothie. Mais... Mais tu peux, du coup, verser ça et le mettre au congèle. Ouais. Et là... Ça, c'est Louis, ça. Ça, c'est Louis. Je t'ai présenté. Tu sais qui tu es, Louis ? On ne peut pas tout réussir. On ne peut pas vous emmener à Las Vegas au Cirque du Soleil en jonglant. Ouais. Et en même temps, réussir un sorbet à la banane. Et voilà. Tu gardes le truc et tu fais... Non, mais vraiment, non. Et ça marche, je le fais, moi, tout le temps. Et... Mais là, limite, vous pouvez le remettre au congèle. Mais c'est très bon. Ok, d'accord. On va faire ça. On va faire ça. Euh... Les amis, on arrive au bout, quand même. Vous voulez mettre des bols ? On arrive au bout. Je pense qu'on est pas mal. C'est là, tes bols ? Euh... On a des bols. Oui, on a des bols derrière. Tiens. Non. Pas celui-ci. Ah oui, voilà. Tu peux prendre ça, si tu veux. Super. Ok, let's go. On va passer au dressage. Alors. Papa, 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 papa. On va faire ça bien. Bien, 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 bien. Les amis, n'hésitez pas à faire des dons. Là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est le moment. C'est le moment. On a fait le jonglage. On l'a eu. Qu'est-ce qu'on peut faire à 700 ? Je ne sais pas. Ah oui, la chante. Moi, j'ai envie de chanter. Ah oui. J'ai envie de faire Pumba. Ben oui. Voilà, ça, c'est moi. J'ai envie de faire Pumba. On y va. On va un peu dégager le plan de travail. Parce que là, voilà, on s'est exprimé. On s'est exprimé, oui. On s'est exprimé. On a eu la laisselle. C'était pas mal, c'était pas mal. Je vais te laisser le feu, là. Je crois que c'est bon. Ça a l'air incroyable, le poulet. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Moi, j'ai la dalle de fou. J'ai la dalle de fou. C'est la bonne horaire, là, pour manger. Vous êtes plutôt, on mange à midi pile. Non, non. Plutôt espagnol, 14h, 15h. On est plus du côté de l'Espagne. Moi, je suis plus du côté de l'Espagne aussi. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, BCGR, exactement. Mais c'est un bon tips, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon tips. Je suis assez... Après, tu mets des petites pépites de chocolat. Je crois que le story, j'irai déguster dans l'après-midi. Il faut que ça sera bien congelé. J'irai déguster pour voir ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'y crois perso. Non, vraiment, ça marche de fou. On y va. Alors là, tu mélanges ton gingembre avec les oignons ? Non, non, non. Ah oui, ça y est. Là, c'est bon. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger la table. C'est quand même plus propre qu'avant-hier. Alors, Chérine. Il s'est passé quoi, avant-hier ? Non, c'est parce que... Non, c'est des façons de cuisiner qui sont différentes. Voilà, je ne suis pas dans le jugement. C'est tout. Chérine, qui est très à ce moment-là. C'est vrai que Nastas nous dit le piment, vous le mettez quand ? J'ai mis du piment. Il a mis ça. J'ai mis du piment dans la préparation. J'en ai mis beaucoup. Ça va être relevé. Ça va être relevé. Normalement, le but, c'est que ça se passe bien avec votre date. Donc, normalement, si vous faites monter la température, d'après des scientifiques très en vogue, eh bien, normalement, on arrive à nos fins. Tout en nous protégeant, bien sûr, la base. What else, dirait l'autre. Oh, alors, cette phrase... Ça fait longtemps, ça ! Ouais, ouais, un peu trop. Génération What else. Une génération What else. Génération What did you expect ? Ouais, je pense, là, quand même. Ouais, quand même. Ouais, ouais, là, je pense que... Ah, il y a eu un jugement. Vous avez senti le jugement ? Non, pas du tout. Donc, on va dresser. Eh, dis-moi, le bazar en cuisine, c'est pas possible, on choupit, nous. Ah, non, non. Chérine, on va t'inviter ici, quand même. On va t'inviter, parce que là, toi, tu nous vends à chaque fois du rêve. Là, on va faire un petit dressage. On va faire un petit dressage maison. Let's go. Un dressage, carrément ? Tu auras ton assiette, mon assiette. Oh, mais qui a ça dans sa cuisine ? Marmiton. Marmiton a ça dans sa cuisine. La classe. C'est pour ça qu'on est là. Regardez. Ah, ouais. Ok, moi, les baguines en cuisine, c'est pas possible. Possilou, choupinou. Comme ça. Choupinou ? Bah, écoute, choupinou, choupinou itis. Choupinou ici, choupinou là-bas. Choupinou. Que se passe-t-il ? Ok, ok, d'accord. On y va. On reprend. Au niveau des dons, on en est à combien, les amis ? Oui, on en est à combien ? 655. 655. 655 euros. Mais ouais, il manque 45 euros, et on chante. On a un petit live. Ah, on a un petit live. On chante, vraiment. Ça, quand même, c'est... Timon et Pumba, en direct. Timon et Pumba. Je sais pas si je me rappelle de toutes les paroles, messieurs, ça va. Je vais t'aider. La partie de Pumba, elle est pas trop compliquée. Ça va. Ça va. Je vous rappelle que c'était un... Alors, on était sur... On est... On n'a pas fini. On est sur un live solidaire. On est sur Reset Challenge. On est sur un live solidaire. Et on est là pour faire des dons, les amis. Absolument. Collègues de dons pour aide, bien sûr. C'est parti. Vous avez le lien. Le lien est encore là. Le lien est encore là dans le chat. On y va. On clique, on clique, on clique. Bim, bam, boum. On donne et on a notre chanson. J'interpréterai Pumba. Un gros... C'est pas le lead. C'est pas le lead. Je vous le dis tout de suite. Heureusement pour vous oreilles. On va passer au dressage. Donc là, on va faire notre... Ça, c'est pour le riz ? Bien vu. J'avais deviné. Ouais, attends. J'avais deviné. On te la fait pas à l'envers. Donc, je te laisse faire. Alors, ce que je te propose, tu mets le riz. Après, tu dresses tes morceaux de... D'accord. Tes morceaux de poulet. Like that. Des ronds, des carrés, ovales rectangulaires. On est sur un cours de géométrie ? Je pense. Bien vu. Bien vu. Alors, attention. Je vais mettre un dessus plat. Parce que... Moi, la dernière fois que j'étais dans cette aventure, j'ai failli... Non, j'ai cramé. C'est son Koh-Lanta, lui. Faut le savoir. C'est ça, c'est ça. C'est un peu mon épreuve de poteau. Ok, des ronds. J'ai pas compris, Chérine. Pourquoi tu dis ça ? Je l'ai dit... Comme vous pouvez le constater. Quand je colorie, je ne dépasse pas. Ah, pas du tout. Pas du tout. Par contre, tu partages pas. Ok, d'accord. Attends ! C'est fou. Attends, attends, attends. C'est pareil. La dernière fois, dessus. Je fais du ménage. La même chose. Ok, d'accord. Je vais tasser comme ça. Tac. Allez. Ça part en zénithale. Ça part en zénithale. Ah, tu connais. On est là. T'es un professionnel. Attention, let's go. Alors. Ok. On essaie d'une bonne portion de riz. Oui. La générosité. Toujours. Le riz. Pas peur. Avec une cuillère à soupe. Oui, moi, je fais comme ça pour tasser. Comme dirait, c'est brouillon, Brenda. Dis donc, Shérine, c'est pas comme ça qu'on parle aux invités. Elle n'aime pas. Tu crois qu'elle t'aime pas ? Moi, je pense qu'elle est très gentille, mais qu'elle t'aime beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas marcher sur les plate-borne de Shérine. D'accord. Et je respecte, absolument. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je comprends, elle est tous les jours avec toi. Et moi, t'as un invité qui arrive, sous prétexte, à coup de la matata, que des petites épluchures et des petits zestes de citron sexy, elle pense que d'un coup, tu vas partir loin d'elle. Mais non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un de ce qu'il aime. Absolument. Absolument. Ok, alors au niveau du dressage, comment on est ? On est sur de l'art abstrait. Ok, d'accord. C'est pas mal. Qui est absolument en vogue en ce moment. Bien sûr. Surtout au MoMA. Ouais, c'est parce que toi, tu le parcours le monde. Oui. Le MoMA, c'est quand même le mec, il est à New York. Mais tu sais quoi ? Je vais te laisser me montrer. Non, non, non. C'était pas de la vente. C'était pas de la vanne. Je disais juste, je donnais une information sur l'endroit d'où tu nous parlais. Gwendal nous chante une chanson, il est à combien à temps ? À 700 ! À 700 ! Shereen, sexy et la salopette. Ok. Presque une salopette wax. On va dire. Ça, c'est beau, ça. Ça, on y va. Let's go. Ok. Oh, waouh. Je sais pas si c'est waouh pour la salle. Mais si. Si, c'est waouh. Bah déjà, c'est pas pareil, tu vois. Moi, j'ai passé… Moi, c'est de la 2D. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est de la 2D. C'est de la 2D. Moi, je pense que ce qui compte, c'est l'intention. C'est moi, quand tu vois ça, il n'y a pas de… Tu sais exactement ce que tu fais. Toi, tu vois, il y a un… Il y a un programme ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Combien il y a de ci ? Ah oui, j'avoue, j'avoue, il y a un petit truc comme ça. Alors après, tu peux… Oh, waouh. Tu peux rajouter un peu de… Depuis mon dossier, un peu de couleur, on y va. Il faut faire la superposition. Ouais, si tu peux, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, super. Un peu de couleur, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Alors, je sais pas si j'en ai un peu, mais moi, je rajouterais bien un peu de… Ouais, voilà, un peu de couleur, un peu. Ça a l'air trop bon. C'était pas prévu dans le game, mais ça, c'est juste pour la déco. Allez, on porte. Attends. Let's go, voilà. Hop, ça rajoute un peu de croquant. Attends, si tu en veux un peu. C'est quoi ? Des graines de sésame. Ah, waouh. Ça rajoute un petit peu… Un petit délire, tu vois. Parce que c'est moi, je suis extrêmement fier de nous. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Pour un débutant, on va dire que c'est mangeable. Ouais, pour un débutant, on va dire que c'est mangeable. Ok, d'accord. Pourquoi tu dis ça ? Alors, euh… On vient d'avoir un don de Victor. Du coup, on remercie Victor qui a donné 25 euros. Merci, Victor ! Oh, well done, attention, attention. On a jamais été aussi proche de chanter. On a jamais été aussi proche de chanter. On a jamais été aussi proche de chanter. Pour la chanson, et on rappelle, bon, quand même, que 50 euros, c'est 200 rapports sexuels protégés. On présente 200… J'imagine pas ! 50 ou 20 ! Ah ouais ! On peut y aller, les gars ! Allez, 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 allez ! On veut cette chanson ! Oui ! On est à 20 euros, les gars ! Exactement ! On est à 20 euros. Alors, une petite tomate-cerise. Alors, je ne sais pas si on a des tomates-cerises sur le coin, Chérine. C'est une bonne suggestion. On va voir. Je ne sais pas si j'ai ça dans le frigo. Let's go ! Je suis épaté de tout ce que vous avez ici. Ouais, moi aussi. Franchement, je suis assez… Eh non, je n'ai pas de… Qu'est-ce que c'est… Non, là, il y a des noirs. Eh, salut, bienvenue à toi. Alors, qui vient d'arriver ? Bienvenue, on dit bienvenue à Yoshi83. Salut Yoshi ! Bienvenue sur le chat, ça fait plaisir, l'ami. Welcome ! Mais c'est super dur de cuisiner et de ne pas manger, en fait. Ouais, mais ça, ça n'arrive pas. Oh ! Est-ce que ça arrive ? Non, hé, il y a Farah qui dit « Encore 20 euros » et Eric montre un abdo. Mais tu me laisses tranquille, Farah. Non, laissez-moi tranquille. C'est pour la bonne cause. Ouais. Comme on dit à Fort-Voyard, c'est « Fais-le pour les enfants ». Fais-le pour les enfants ! Fais-le pour l'assaut ! Ok. Ok. Ce genre de délire. Eh ouais. Non, mais parce que je ne suis pas totalement abdominé. Voilà, c'est ça, le truc. Un abdo, on t'a pas à montrer d'en montrer six. Ouais, super. Un abdo. T'as bien un abdo sur les six. Ouais, je vois. T'en as bien un. On cherche bien. On est sur une base. Les amis, un seul, vraiment. Ok, on se calme, les amis. Moi, je vise la chanson d'abord. On est à combien ? 20 euros. 20 euros, point de chanson. 20 euros. Franchement, ça va. On est à 680 euros. Merci infiniment déjà. Yoshi, welcome. Ça fait plaisir en tout cas. Regarde comme c'est beau. Ouais. Toi, t'as pas le temps. Non, mais non. Là, j'ai envie de pécho, là. Ah ouais. Là, c'est un plat. Je mets tout ce que j'ai. Ah ouais. Tout ce que j'ai. On enlèvera ça juste à la fin. On va voir ce que ça donne pour le gâteau. Ok. Du coup, pour le gâteau. Alors, on va essayer de le récupérer. Et on a mis du piment dans le gâteau déjà, non ? J'avais mis un peu de piment. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Je vais le retourner. Ouais, on va le retourner comme ça. Je vais prendre une petite planche. Sympa. Un truc gentil, un truc mignon, quoi. Parce qu'il faut que ça soit mignon. Il y a BCGR qui nous dit je suis plutôt sur des pains au chocolat plutôt qu'une tablette de chocolat. Tu peux être pire, Eric. Ok. Quoi qu'il arrive, il y a du chocolat. Et ça, franchement, c'est ce qui compte qu'il soit fondu ou dur. Ok. On le mange. Oui, le chocolat, c'est la vie. C'est la vie. Le chocolat, c'est la vie. Je vais rajouter un petit peu de déco. Il me manque juste un aimant. Les amis, on peut faire une chanson quand même. C'est très très important. Ouais, parce que voilà, j'ai envie de chanter. Je pense qu'on peut le faire. J'ai envie de chanter. C'est comme ça. C'est vocalise. Je vais faire mes vocalises. Est-ce que tu as des exercices justement pour... On dit merci à Ophélie pour 5 euros donnés à l'instant. Merci. Et on dit bienvenue à Olvasseur, une chanson. Salut Olvasseur. Eh bien écoute, je vous fais une chanson à... Il manque 15 euros. Dans 15 euros. Pour l'association évidemment, pas pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire. Je ne chante pas si tu veux. 15 euros, je te fais une chanson. 15 euros, je te fais une chanson. Pour l'association Aide. Et on chante tous ensemble évidemment avec grand plaisir. Bien sûr. La base, on va chanter tous ensemble évidemment. Et si tu as une idée de chanson, Olvasseur, eh bien tu la mets sur le chat live. Ah ouais, toi tu es chaud comme ça. Un Rihanna. Un Diamonds. Par exemple. Je ne sais pas. Ce mot est incroyable en fait. Je ne pensais pas qu'il était aussi intégré dans mon vocabulaire. C'est chaud ? Pardon ? C'est chaud ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il n'y a pas de... Excusez-moi, il y a un problème de... Oui, il y a un truc qui a... Les fréquences, je crois que... C'est le micro ? Ouais, un truc. Ok, on va partir sur... Ok, d'accord. Ok, d'accord. T'es comme ça à toi ? Ok, j'arrive. Olala, et alors en plus on rappelle que dans ce gâteau... Il n'y a que des œufs et du chocolat. Sans butel. C'est tout. On est... On est bien, on est bien. Je suis choqué. Le gâteau au chocolat. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a rien, il n'y a pas de beurre. Non, je vais vous montrer. J'ai fait un gâteau au chocolat. Je vais le trancher délicatement pour vous montrer à quel point la gourmandise se cache. Il a passé beaucoup de soirées tout seul, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il fallait que je fasse monter mon TikTok. Bien sûr, bien sûr. On y va. Regardez-moi ça, cette découpe est totalement incroyable. Parce que oui, le chocolat, c'est beau. Oui. Lorsque je vais monter cette barre entre toi et moi, ça ne sera plus pareil. On y va. C'est totalement gourmand, regarde-moi ça. Si tu ne m'aimes pas après ça, je ne sais plus quoi faire. C'est vrai. C'est vrai. On y va. Ça, c'est une valeur sûre les amis. Je l'ai testé et retesté. Ça marche. C'est garanti. Il ne vous suffit que de 250 grammes de chocolat et 4 œufs. C'est vrai. On est bon. Et du coup, on est arrivé à 705. Mais non ! Ah, c'est bon, ça ! Allez ! Yes ! Ok, alors, attends, attends. Merci beaucoup. Et la personne avait marqué « Pour Pumba ». Pour Pumba ! Merci ! Hey, ça fait plaisir ! Mais qu'est-ce que ça va les filles ? Allez, allez ! Alors, comment on s'y prend ? Bravo, franchement. Bravo à tous. 720 ! Qu'est-ce que c'est-il ? Incroyable ! On n'avait rien prévu pour les 800. Il nous a donné 15 euros. Allez ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir. J'aime bien quand les gens sont solidaires comme ça. Ouais, ça, ça fait plaisir. On cuisine, on se fait plaisir. On rigole. Trop bien. Et on va chanter. Bravo, Louis, pour la mise au point. C'est le meilleur. Ah oui. Oh, waouh ! Chérine, elle est là. Le point. Elle nous peint un détail, franchement. Merci à toi, en tout cas, d'être là. J'espère que vous connaissez les paroles. Lui, c'est sûr. Moi, c'est moins garanti. Moi, je connais les paroles de Simba, mais j'avoue que Pumba, il y a un moment où il fait… Quand j'étais jeune, pas cochère… Quand j'étais jeune, pas cochère… Ah bah, on y va ! Ouais, ouais, ouais. Écoute, je pense que vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Allez, on y va. Let's go. Quand j'étais jeune, pas cochère… Quand j'étais jeune, pas cochère… Tu veux qu'on teste le vibrato ? T'as dit, fais-le. Fais-le, et moi, je vais te faire un vibrato. Attends, attends. Quand j'étais jeune, pas cochère… Des barres, des barres. Un vibrato si naturel. Si naturel. Pas du tout forcé, aucun effet spécial. Ok. Donc, on l'a fait entier ou on a entré la chanson « Hakuna Matata » ? « Hakuna Matata » ? Mais quelle phrase magnifique ! « Hakuna Matata » ? Quel chant fantastique ! Ce mot signifie que tu vivras ta vie ! Sans aucun souci, philosophie ! « Hakuna Matata » ? 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 Ok ! Ok ! On les fait tous les soirs ! Ouais, ouais, ouais ! On les fait tous les soirs ! Allez ! Merci ! Ok ! C'est validé, c'est survalidé, les amis. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Merci, merci beaucoup ! Du coup, c'est tout doux à côté de ce qui va se passer. C'est hyper calme ! Ok, les amis, on est encore sur un live solidaire. On peut encore donner jusqu'à la fin du linge. On peut donner tout le temps, en fait. C'est vrai ! On ne s'arrête pas là-dessus. Les amis, on est sur un live solidaire. On fait un appel au don, c'est parti ! On est sur l'événement « Faites l'amour ». « Faites l'amour » ? Oui ! Tous les ans ! Qui existe depuis trois ans, c'est ça que tu me disais ? Qui existe depuis trois ans et qui est partie d'une idée de l'association AID pour continuer d'informer les gens. Parce que c'est vrai qu'on a pu se rendre compte, au fur et à mesure de ce live, de toutes les idées reçues, de la désinformation qui peut parfois y avoir. Et du coup, c'est leur manière, avec le soutien aussi d'artistes, d'influenceurs, de professionnels, de vulgariser, on va dire, tout ce qui concerne la sexualité, le VIH. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tabou quand on parle d'amour. Exactement. Il n'y a pas de tabou quand on parle de santé. Tout est dit. Oui, oui. Franchement, bravo. Ouais, ouais, c'est validé. Bravo à vous ! C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Franchement, c'est extrêmement vrai, surtout. Les amis, on a réalisé… Alors, le but, c'était de réaliser une recette, deux recettes. Un plat, un dessert caliente. Ouais. Culinaire. Culinaire avec le piment. Avec le piment. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, il y a moyen de pécho ? Voilà. Parce que le but, quand même, le but, c'est de pécho. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen ? Moi, cette part-là, les gens vont goûter après, il faudra valider. Mais ça, ça, c'est quand même… c'est quand même furieux. C'est quand même furieux. Regardez-moi ça. Ça, c'est sympa. On va prendre… Ça, c'est très sympa. Ça, c'est trop sympa, les amis. Ok, on est sur un… Franchement, on me fait ça en date, je suis… Comment tu te sens quand on me fait ça en date ? J'ai hâte de goûter le gâteau, parce que si le gâteau… Du coup, il m'a l'air quand même assez léger, parce que c'est du chocolat et vraiment des œufs. Ouais. Tu vois, donc c'est pas le truc qui te… tu vois… Attends, il faut goûter, il faut goûter. Ok, on va faire… parce qu'à chaque fois… Mais là… À chaque fois, on me dit « Ouais, tu dégueules, tu manges jamais ! » Alors, on va tester. Tu manges jamais ? Bon, il fallait pas m'inviter. Attends. Alors, voilà. Alors, vas-y, prends la part, tu me dis ce que t'en penses. Je prends la part. Attends, attends, on va faire ça bien. On va enlever, là. On va faire un cadre, un beau cadre. Attends. On va faire ça bien. Let's go. Ok. Tu peux faire ça de manière sexy aussi. C'est chaud et tout, machin. C'est toujours un petit peu gênant. Je vais apprête à goûter le gâteau au chocolat. Hum ! Ouais, je sais. Hum ! C'est épuisé ! Ouais, ouais. Wouah ! Je sais, je sais, mais je te dis, ça marche ! Je sais, ça, je n'ai aucun doute. Oh là là. Ouais. Et alors, oui, je vous le dis, le chocolat est quand même… Il est présent, hein. Il est présent. Ah ouais. Et puis, il te met bien. Il te met mieux. Wouah ! Il y a un petit creux des croquants. T'inquiète pas. Genre, c'est pondu, mais pas pondu. Tu vois ce que je veux dire ? Je te calcule. C'est extraordinaire. Oh là là. J'aimerais trop le partager avec vous. Ah ouais. C'est incroyable, regarde ! On est sur un fond de dents, fond de dents, fond de dents. Ouais, 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 ouais. C'est énorme. Ouh, on est à 720. Il fait de plus en plus qualité de droit. Et ouais, j'ai failli tomber. Jesus, il ne va pas le refaire. Il est sérieux. Ouais. T'as vu, je me suis fait tirer sous du regard. Non, mais t'es pas sérieux. Quand mal. C'est parti de live. Merci à l'association Aide d'avoir été présent. Et merci aussi pour ta présence et pour toutes ces explications. Merci ! Toutes ces infos qu'on ne connaît. Perso, franchement, c'est pas du blog. Je ne connaissais pas toutes ces infos. Et c'est du très, très lourd. Bienvenue à toi. Bienvenue. Bienvenue à toi. C'est pas des mamies marmitons. Elles sont... Ah, mais non. Ah non, on n'est pas du tout sur des mamies marmitons. Là, non, ouais. Mais alors là, vraiment, pas du tout. Quoique, on pourrait être surpris. Tu crois ? On pourrait être surpris. Oui, on pourrait. Moi, ma grand-mère, tu sais que... Ah, on y va. Blague à part. Ma grand-mère qui a 81 ans. Oui. Pour ses 80 ans, on était au resto et tout, tu vois. Je l'ai inscrit sur Tinder. Ok. Ok. Bon. Elle n'a pas souhaité prolonger l'expérience. Mais tu vois, je suis en mode, écoute, mam goes, parce que c'est grand-mère en breton. Je suis baptiste, tu vois. Ok. Et je lui ai dit, bah, ça y est, t'as 80 piges, t'as un iPhone. Let's go. Viens, on te met sur Tinder, en fait, tu vois. Normal. Parce que, genre, moi, mon grand-père, j'ai jamais connu, tu vois. Donc, ça fait 27 ans. D'accord. Que, genre, le gars n'existe plus. Donc, tu vois, à un moment donné, on peut aussi y aller, quoi, tu vois. Je me dis... Et donc, j'ai dit, viens, grand-mère, on te met sur Tinder. Bon, elle était... Mais elle a soipé et tout. Ah, elle a soipé, quand même. Et elle a matché avec des gens. Mais non. Il y a des gens qui ont matché ma grand-mère. Merci. 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 Ça, c'était pas dans le script, du tout. Je l'avais pas sur ma tablette, il y avait rien écrit sur ta grand-mère. Merci, Marmiton, en tout cas, Eric et Marmiton, de nous avoir accueillis. Avec plaisir, franchement. Franchement, ça fait plaisir. Merci pour les dons. Merci pour tout. Merci pour les infos. Franchement, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment une source d'information, de folie. Et je connaissais pas tout ça. Et n'hésite pas à aller sur le site et à donner sur le site. Oui, c'est ça. Allez sur faite-l'amour.org pour continuer les dons, les partager. L'objectif, cette année, c'est 300 000 euros récoltés, forcément, pour l'association, pour la lutte contre le sida, pour, évidemment, un monde 2030 sans sida. Et c'est cool de pouvoir compter Marmiton dans nos ambassadeurs. Bon, on est là. On est là. Les amis, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Un très bon week-end. Soyez heureux, soyez gourmands. N'hésitez pas à faire des dons. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Surtout la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501